... Donc nous allons parler des villes au Moyen-Âge. La période est très longue, puisque 450 ans à peu près, on verra qu'on dérapera un tout petit peu des deux côtés, mais de façon tout à fait marginale. C'est évidemment une période très très longue et il s'y est passé énormément de choses. Et nous butons en fait sur une difficulté lorsqu'il s'agit d'aborder une période aussi longue, c'est de sortir des représentations que nous nous faisons traditionnellement sur précisément le Moyen-Âge. Je vais en donner une illustration très simple. Le fait, je l'ai vérifié récemment, dans beaucoup d'ouvrages de synthèse sur le Moyen-Âge, on nous dit que les villes connaissent un développement pratiquement linéaire, constant, entre à peu près l'an 1000 et le début du XIVe siècle. Après, c'est bien connu, il se passe des choses importantes. Eh bien, cette linéarité est un effet de l'écrasement de la perspective et de la méconnaissance des détails, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, lorsqu'on regarde de façon fine ce qui s'est passé, on se rend compte que, lorsqu'on a l'information, bien sûr, c'est une des difficultés majeures dans ce genre de travail, eh bien, le parcours d'une ville donnée n'est pas du tout linéaire. On a des hauts et des bas. Et puis, le parcours d'une région donnée n'est pas forcément celui de la région voisine, on en parlera. Et puis, il peut connaître aussi des hauts et des bas. Et que l'apogée pour certaines régions n'est pas du tout au XIVe siècle, il est parfois au XIIe siècle. Et ça explique un certain nombre de choses. Donc, j'allais dire d'emblée, on est face à un monde beaucoup plus complexe que ce qu'on en dit peut-être de façon un petit peu simplifiée, généralement. Alors, pourquoi cette difficulté ? Elle est due, dans l'approche de l'espace des villes, rassurez-vous, vous verrez beaucoup d'images après. Pas trop, mais beaucoup d'images. Cette difficulté, elle est due à la mobilisation des sources, tout simplement, aux sources dont nous disposons pour travailler sur ces questions. Alors, on peut les lister, c'est assez facile. On a des sources écrites, des textes. Donc, des textes, on commence à en avoir beaucoup. Ça dépend des villes, bien sûr, c'est très variable, à partir du XIIe siècle et surtout à partir du XIIIe siècle. Et on commence à avoir des récits dans les textes relativement explicites sur l'aménagement urbain que plutôt à partir du XIVe siècle. Donc, c'est tardif par rapport à notre période. Évidemment, on n'a pas de plan. Les plans, vous le savez, n'apparaissent que de façon très tardive et en dehors de notre période. On a aussi des données archéologiques. Les données archéologiques, par définition, ce sont des données relativement ponctuelles. Il est rare qu'on connaisse, pour le Moyen-Âge français, plus de quelques pourcents de l'espace d'une ville. Et quand on a quelques pourcents, c'est déjà exceptionnel. Donc, ce sont des informations qui ne sont pas très faciles à replacer dans un cadre. On a aussi, ça vous paraîtra évident, mais je vous assure, ça ne l'est pas pour beaucoup d'historiens, le bâti, tout simplement, les maisons. Le bâti est une source, évidemment. Et puis, on a aussi, ça l'est encore moins évident pour les historiens, la morphologie, c'est-à-dire les plans. L'espace en plan des villes. Ce n'est pas seulement les plans, puisqu'en visitant les villes, on découvre des choses. Lorsqu'on a un petit peu l'habitude, on peut même faire des hypothèses sur des périodes de formation, sur des choses comme ça, sans même voir les plans. Donc, il y a des structures spatiales qui apparaissent. Alors, la difficulté, c'est d'arriver à mobiliser toutes ces sources pour construire un récit, d'une certaine façon, une histoire, et puis pour construire une compréhension des espaces devant lesquels on se trouve. Sachant que les sources écrites ne nous racontent que peu de choses, elles donnent des informations, mais jamais complètes. La morphologie urbaine pose beaucoup plus de questions qu'autre chose. Elle permet parfois de situer de façon relative dans le temps un certain nombre de phénomènes. Elle fait apparaître, on va le voir, des phénomènes qui ne sont pas connus dans les textes. Les données archéologiques permettent d'accrocher, avec prudence, bien sûr, chronologiquement, un certain nombre de choses. Et puis, le bâti, malheureusement, il nous reste, en général, relativement peu de choses du bâti médiéval. Évidemment, on a le cas de Cluny, où on a, je crois, plus de 200 maisons avec des structures médiévales repérées. C'est tout à fait exceptionnel. Si je prends le cas de Lyon, une ville importante sur laquelle je travaille beaucoup en ce moment, je crois qu'on n'a pas plus d'une dizaine de maisons qui ont probablement des choses reconnaissables du Moyen-Âge. Et quand je dis 10, c'est plutôt 2 ou 3, de façon claire à l'extérieur. Le reste, il faut vraiment faire l'hypothèse. Donc, des difficultés, si on liait à ça, et on en verra donc des illustrations. Autre aspect des choses qui me paraît important, c'est l'aspect relatif à la planification. Donc, jusqu'ici, dans l'histoire de la forme des villes au Moyen-Âge, on a vu apparaître, j'allais dire, deux catégories de plans de restitution différentes. Une catégorie qui est plutôt propre aux historiens, ce sont des plans de structure qui localisent les éléments principaux, les cathédrales, les églises, les marchés, les lieux importants dans l'organisation de la société. Mais des plans qui sont extrêmement sommaires pour le reste, voire tout à fait inexistants. Un bon exemple, c'est la quasi-absence de plans sérieux dans l'histoire de la France urbaine, dans le volume consacré aux villes médiévales. Et puis, de l'autre côté, on a des plans qui sont issus de travaux de gens qui sont d'abord des architectes ou des architectes urbanistes. Donc, en France, le nom pour les chercheurs un peu anciens le plus connu, c'est évidemment Pierre Lavedan. On a des travaux plus anciens à l'étranger, pas toujours d'architectes d'ailleurs, je pense en particulier à l'Allemagne. Donc, des gens qui se sont beaucoup plus intéressés à la structure des plans, donc aux régularités et en fait aux éléments planifiés, à l'urbanisme, en fait, pour des périodes anciennes. Ce qui veut dire que lorsqu'il n'y avait pas trace évidente d'organisation géométrique, de régularité géométrique dans ces plans, eh bien, évidemment, on n'en tenait pas compte et on les écartait. Or, dans l'organisation et dans la structure de l'espace de la ville médiévale, et je pense à l'espace construit, l'espace physique, la place du non planifié est très importante. Là aussi, c'est très variable. Et évidemment, pour comprendre les choses dans leur continuité chronologique, il faut prendre en compte les lieux où ça n'est pas planifié ou plutôt les périodes aussi où ça n'est pas planifié. Alors, il faut apporter, bien sûr, une nuance au mot planification. La planification, c'est une question d'échelle et de contraintes sur l'organisation de l'espace. Il est évident que lorsqu'on construit une maison, on planifie sa maison. Donc, même dans ce qui peut paraître désordonné spatialement, on a évidemment des échelles de planification. Alors, dernier mot avant de commencer la matière, d'une certaine façon. C'est un mot à propos, donc, à nouveau de cette période. Évidemment, je ne pourrais pas tout dire. Le temps l'interdit. Et puis, je pense que ce serait de toute façon illusoire. On est face à d'immenses trous. Il y a des régions entières en France qui n'ont pas fait d'études systématiques. Lorsque j'ai abordé la Normandie, voici une quinzaine d'années, il n'y avait quasiment rien sur la Normandie. Et j'y ai découvert énormément de choses. Mais on pourrait en dire de même pour la Lorraine, l'Alsace, le nord de la France, la Picardie, une partie de l'île de France, la Bretagne, une partie du centre-ouest, des régions comme l'Auvergne. Quelques villes ont été étudiées, mais c'est tout. Je suis actuellement en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, quelle est la place des études sur la forme des villes au Moyen-Âge ? C'est presque rien. Donc, nous sommes face à un immense territoire. La France est un vaste pays, un pays très peuplé pour ses périodes, avec un très grand nombre d'établissements urbains ou d'agglomérations. Et en fait, très peu d'études. On n'a pas l'équivalent de ce qui a été fait en Allemagne à partir du début du XXe siècle, ce que les Amelands appelaient des livres de plans, qui permettaient de renseigner toutes les villes d'une région donnée. J'ai essayé moi-même de le faire pour la Normandie. Il existe quelque chose d'équivalent pour l'Alsace, mais je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a en ce moment. Il y a bien sûr des travaux qui commencent à réunir des plans depuis quelques années. Mais il reste énormément à faire pour qu'on ait une compréhension d'ensemble qui me semble inatteignable pour l'instant. Alors, je commencerai par, en quelque sorte, une soudure avec ce que vous avez déjà entendu à propos de l'Antiquité. Donc, vous avez en haut une carte qui m'a posé question lorsqu'il s'agissait de l'affaire et j'étais surpris qu'on n'ait rien de fait de la sorte jusqu'ici. On a eu quelque chose de ce genre dont je me suis inspiré pour faire la carte de droite. Ça a été fait par un Anglais, donc je crois il y a une vingtaine d'années à peu près. J'ai oublié son nom, malheureusement. Donc, vous avez à gauche une carte qui représente deux échelles de subsistance des tracés des rues, des réseaux de rues, des villes de l'Antiquité, aujourd'hui, ou à peu près aujourd'hui. Lorsque vous avez un rond assez gros, ça veut dire que le plan de la ville contient des éléments importants du cadre vierre de la ville antique, par exemple des formes d'îlots, plusieurs rues parallèles et perpendiculaires. C'est tout à fait net dans un certain nombre de villes de la plaine du Pau ou de la région de Naples en Italie. C'est aussi vrai dans un certain nombre de villes du Proche-Orient, en particulier en Syrie. Certaines ont même quasiment conservé le réseau des rues antiques. Pensez à Turin en Italie, c'est tout à fait remarquable. En revanche, deuxième niveau, des points plus petits, des villes qui n'ont conservé que quelques rues. Alors, en France, on en a quelques-unes. Le degré de subsistance des rues antiques dans les villes en France est faible. En général, il est même très faible. Évidemment, on en conserve beaucoup de traces. C'est ce qui permet à Pierre Pinon de faire ses recherches, bien heureusement. Mais du point de vue du réseau des rues, on ne conserve que très peu de choses. Et ça raconte déjà une partie de l'histoire qui nous intéresse. C'est-à-dire que les villes, à la fin de l'Antiquité, dans nos régions, s'effacent très largement. En Allemagne et en Angleterre, c'est un effacement pratiquement total. Les structures disparaissent presque totalement ou totalement. On a une ruralification absolue. Chez nous, c'est quand même très fréquent. Et des villes comme Marseille, par exemple, n'ont pratiquement pas conservé d'éléments de structure de la ville antique, la place de la fortification. Mais c'est à peu près tout. On se pose toujours des questions pour reconstituer le réseau des villes antiques. C'est dire où on en est. C'est pareil pour Lyon. Et d'autres villes du sud de la France, dans le nord, il en reste un petit peu plus. C'est, je crois, un point important pour comprendre la suite des choses. Donc, on va aborder maintenant un certain nombre. J'espère que je ne vais pas être trop confus dans mon exposé, parce que j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant d'aborder d'abord un certain nombre de thèmes qui sont communs à toute la période, que je vais illustrer à partir de réalisations diverses, qui vont être parfois de périodes un petit peu diverses. Et puis ensuite seulement, je reviendrai à un exposé plus chronologique. je pense que ce sera suffisamment clair et je pense que vous comprendrez pourquoi j'ai conçu des choses comme ça. Première chose, premier point, je dirais, transversal, c'est la question des temporalités. Donc, j'y reviens. Alors, je vais en donner une illustration en prenant quelques régions. On connaît très bien la région du sud-ouest de la France avec ces bastides, donc plusieurs centaines de bastides avec leurs plans très réguliers. Elles ont évidemment mobilisé beaucoup de travaux. En général, ce qui est évident, ce qui se voit bien, attire évidemment fortement les chercheurs. C'est ce qui se présente en premier. Les bastides, c'est surtout à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Donc, c'est un phénomène très tardif dans la période qui nous intéresse. C'est en gros 1260, 1340 pour le principal. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres régions ? L'essentiel de l'urbanisation, si je prends la région de l'Anjou-Touraine, c'est le XIe siècle et le XIIe siècle, peut-être même avant 1150. Si je prends le cas de la Normandie, on en verra une illustration tout à l'heure, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'essentiel se fait avant 1150. On y a de la planification. En Anjou-Touraine, on n'en a pas, semble-t-il, ou des bribes, des choses qui sont très, très peu sensibles sur ce plan-là, très peu évidentes. Donc, d'où vient notre vision traditionnelle d'une apogée médiévale au XIVe siècle et puis de cette linéarité que j'évoquais tout à l'heure, probablement de la construction du royaume de France. C'est-à-dire un royaume qui se construit réellement sous l'effet des actions décisives, parfois brutales, de Philippe Auguste à partir de l'extrême fin du XIIe siècle. Philippe Auguste, on le reverra, qui a une politique de développement de sa capitale tout à fait délibérée. Paris, qui devient une grande ville dans le courant du XIIIe siècle. Et puis, d'une certaine façon, on assimile l'évolution des villes dans notre pays avec en plus, je dirais, ce très beau développement des Bastides dans le sud-ouest, d'une certaine façon, au parcours de la capitale. D'une certaine façon, ce qui s'est passé à l'échelle du royaume ou à l'échelle de la structure du royaume comme institution vaudrait pour l'ensemble du territoire national. Évidemment, ça n'est pas juste. Et si on regardait les pays voisins, on verrait des choses tout à fait comparables. Deuxième point, on a certes des créations urbaines. Il faut que je redise un mot sur le mot urbain. Mais on a aussi beaucoup d'agrandissements. C'est-à-dire que l'urbanisme, la transformation des villes au Moyen-Âge, ce sont beaucoup d'agrandissements, on en verra. Un certain nombre de créations qui ne sont pas toujours urbaines. Et ça pose la question de l'échelle des objets sur lesquels nous travaillons. Je vais donner l'exemple de la Normandie, un exemple qui est valable aussi pour la région du Languedoc, qui a été assez bien étudiée sur ce plan-là. Le Sud-Ouest ne l'a pas été. On y a étudié les Bastides, mais pas beaucoup le reste. En Normandie, dans le courant du XIe siècle, et c'est à peu près la même chronologie pour le Languedoc, on assiste à beaucoup de créations de sites avec des formes qui sont planifiées d'une certaine façon, des sites qui ont une taille extrêmement petite, 1, 2, 3 hectares. Souvent, ces sites vont former l'armature des chefs lieux de canton sur les départements considérés, ou au moins de la moitié des chefs lieux de canton sur ces départements. Deuxième phase, on assiste à ça disons fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, c'est l'émergence parmi ces sites de sites qui vont devenir à proprement parler des villes. Le premier rang, ça correspond à des villes marchées, comme l'expression a été employée par nos voisins anglais, c'est vraiment le premier niveau de l'organisation des villes. Le deuxième niveau, c'est celui des Châtelenis, donc on arrive à des superficies de l'ordre de 5 à 10 hectares, quelque chose comme ça. Et puis, dans le courant du XIIe siècle, on voit apparaître des villes plus importantes. De façon, pour simplifier, pour caricaturer, à la fin du XIIe siècle, les villes les plus importantes font en général une quarantaine d'hectares, quelque chose comme ça, une cinquantaine d'hectares. La plus importante, probablement, en France, à ce moment-là, c'est Rouen, qui doit atteindre peut-être 80 à 100 hectares. Population, peut-être 30 000 habitants. Et puis, ça va continuer, ce processus de différenciation et de croissance d'un certain nombre de villes, évidemment, de moins en moins nombreuses, de plus en plus importantes. La pyramide, si vous voulez, se construit par la base et petit à petit s'élève jusqu'à l'apparition de villes qu'on peut qualifier de capitales. Donc, la première d'entre elles, c'est probablement Rouen, mais qui va perdre son statut avec la conquête française en 1204. Et donc, Rouen va connaître une dégradation relative par rapport aux autres villes qui vont émerger. Quels sont les autres capitales qui émergent en France au XIIIe siècle et surtout au XIVe siècle ? Paris, bien sûr. Avignon, qui devient la ville du pape, évidemment, au XIVe siècle. Donc, c'est une capitale. Ça provoque une croissance rapide de la ville à ce moment-là. Et puis, on peut mettre dans la liste Bordeaux, puisque c'est la capitale des États anglais en France. Bordeaux qui se développe de façon significative au XIIIe et XIVe siècle. Alors, Bordeaux et Avignon ne vont pas dépasser Rouen comme taille. Est-ce qu'on peut donner des éléments de taille de population ? C'est une question qui est très débattue. Évidemment, il faut l'apprendre avec beaucoup de prudence et de précaution. Les historiens utilisent des chiffres tirés des textes, mais ne travaillent pratiquement jamais sur la taille réelle des villes, sur la quantité d'urbanisation en termes de nombre d'hectares ou de linéaires de façades sur les mêmes villes. Donc, on a évidemment des débats qui sont, j'allais dire, sans fin. Alors, je me suis moi-même lancé dans l'aventure. j'ai fait une comparaison, elle n'est pas publiée, il faudrait que je la publie, quelques éléments en sont publiés seulement, entre Paris, Florence et Rouen. Donc, j'ai mesuré, d'après les études qui avaient été faites sur ces villes, le linéaire de façade d'immeubles privés, ce qui permet d'avoir des quantités comparables entre les trois villes. Florence a été très bien étudiée. donc, ça nous donne, si je prends 100 pour Florence, à peu près 90 pour Paris, en ratio, et puis, à peu près 60, oui, un petit peu plus de 60 pour Rouen. Donc, ordre de grandeur, Rouen fait les deux tiers de Paris, Paris est un petit peu plus petite en termes de linéaire de façade d'immeubles privés que Florence. Il faut regarder la taille des maisons, bien sûr, est-ce qu'elles sont monofamiliales ou pas ? Alors, elles sont, à cette époque-là, presque toutes monofamiliales. Évidemment, les historiens pourraient discuter, il faudrait discuter ça, mais on n'a pas de très grosse différence entre ces trois villes si, en plus, on regarde la taille de ces maisons en termes de nombre d'étages. On a des structures très comparables. Enfin, est-ce qu'on a un référent du point de vue de la population ? Le meilleur est donné par Florence, 100, 110 000 habitants au début du XIVe siècle, donc la période de plus grande extension de cette ville, ce qui donnerait à Paris un petit peu moins de 100 000 habitants, ce qui semble tout à fait cohérent avec les chiffres des tailles des alentours de 1280 et 1300 dans la ville, donc peut-être 80, 90 000 ou un peu plus d'habitants à Paris, et c'est cohérent avec les quelques chiffres dont on dispose sur Rouen qui laissent entendre qu'au maximum, pas au maximum, au milieu du XIVe siècle, pardon, on a dû arriver entre 50 et 60 000 habitants. Donc, voilà une idée de l'ordre de grandeur des plus grandes villes en France. On a des plus grandes villes en Europe, la plus grande était probablement Istanbul, et puis on a une ville comme Naples qui était d'un ordre vraiment beaucoup plus important que Florence encore. Il faudrait aussi évaluer Venise et des villes comme ça, mais je n'ai pas l'information, il faudrait comparer sur des bases précises. Donc, vous voyez, pour résumer, une pyramide qui commence par la base, par un tissu très très fin de toutes petites agglomérations dont certaines vont devenir des villes. Beaucoup sont planifiées, mais pas systématiquement. Et puis, au fur et à mesure de la structuration qui est aussi la structuration politique des territoires, le XIIe siècle, c'est la période des principautés en France, d'États quasiment indépendants qui seront ensuite réunis à l'intérieur du royaume de France. L'unification complète du royaume est tardive, tel que nous le connaissons. Lyon, par exemple, n'est rattaché qu'en 1312. Enfin, on pourrait donner beaucoup d'exemples. Et puis, évidemment, l'émergence d'une très grande ville à l'échelle française et du nord-ouest de l'Europe, Paris, mais qui n'a pas une taille considérablement plus importante que Rouen, ni que Londres, puisque les estimations de Londres pour Londres donnent maintenant de l'ordre de 60 à 70 000 habitants pour le maximum médiéval. C'est moins que Paris, mais c'est tout de même relativement important. Bien. Rapidement, quels sont les moteurs de l'urbanisation ? Les moteurs de l'urbanisation, j'en ai évoqué un, les marchés, les foires, les ports. Alors, les ports, en France, c'est surtout important sur la côte normande. Sur la côte normande, on a eu plusieurs villes qui ont certainement dépassé 10 000 habitants au XIIe siècle et qui se sont effondrés lorsque la Normandie a été détachée de l'Angleterre. Donc, ils ne sont plus restés des villes importantes. Je pense à Fécamp, à E, à Dieppe aussi. Caen a eu un petit peu ce rôle-là aussi. Et puis, on a des ports aussi importants sur la côte atlantique, principalement La Rochelle et Bordeaux. Les autres sont nettement plus petits. Des productions industrielles, par exemple, au XIIIe siècle, on a la draperie qui prend le relais de beaucoup d'autres vecteurs économiques. La draperie devient, pour les villes du nord de la France, de Flandre, beaucoup de villes en Normandie aussi, Rouen, le moteur de développement principal. On a parfois des industries, elles sont souvent relativement faibles. On a le religieux, bien sûr, mais les villes qui ont un évêché ne sont pas nécessairement des villes importantes. Beaucoup de villes à évêcher sont des toutes petites villes, donc ça n'est pas un moteur très important. On a vu que le moteur politique était, lui, très important. Paris, capitale. Paris n'est pas une grande ville de production économique. Paris s'est beaucoup développée du fait des clientèles des grands du royaume qui résitaient dans la ville. Il suffit de regarder le nombre de personnes qui se nourrissaient aux tables des grands du royaume au XIVe siècle. Là, Paris, c'est tout à fait impressionnant. C'est plusieurs centaines de personnes à chaque fois. Et je reviendrai donc à cet aspect politique sous l'angle de l'économie, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fonde des noyaux urbains, sachant que la question n'est pas toujours exactement la même pour les extensions. Pourquoi est-ce qu'on fonde des villes avec des marchés la plupart du temps ? On a pratiquement toujours un marché. Je pense que l'objectif, c'est évidemment, bien sûr, de tenir un territoire, mais c'est d'abord pour le Seigneur d'avoir des revenus, d'augmenter ses revenus qui sont des revenus sur les marchés. Cet aspect financier est évidemment le plus important. L'argent, c'est la puissance politique aussi. Dès qu'on a des informations, on se rend compte que les taxes sont importantes. Alors, on dit toujours, évidemment, le dicton, la ville rend libre, mais on a des taxes tout de même. C'est vrai que dans un certain nombre de villes, en particulier dans le nord de la France, mais aussi en Normandie, vous le savez peut-être, on a un affranchissement du sol, de la seigneurie du sol, à la différence de Paris et du sud de la France et d'une bonne partie de la France. Affranchissement de la seigneurie du sol, ça veut dire qu'on n'a pas de sens à payer annuellement au seigneur du sol, mais on a une taxe sur la maison, on a une taxe sur les habitants. En Normandie, on a une taxe qui sert à stabiliser la monnaie qui est perçue tous les quatre ans, je crois, ou trois ans. On a une taxe annuelle qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de reconstituer des nombres d'habitants qui est la taxe de la débite qui est une taxe religieuse. On a des taxes sur les marchés. Tout ça est très utile pour nous pour connaître l'économie et parfois avoir d'autres informations. Donc, j'y reviens. La puissance économique, c'est la puissance financière et donc la puissance économique. Et évidemment, on encourage aussi le peuplement, la population. Souvent aussi, on associe à des châteaux des créations urbaines. On en verra quelques-unes. Un très bel exemple en Normandie, c'est celui, mais on a aussi d'Ordan dans les Yvelines, si je ne me trompe, qui est un bel exemple où on a une création urbaine liée à un bourg lié à un château. C'est le petit Andly où, en plus du château Gaillard qui est une construction médiévale extrêmement célèbre, on a aussi une petite ville nouvelle au plan d'ailleurs tout à fait remarquable. C'est en quelque sorte le support logistique du château qui se trouve à côté. Et puis, les extensions urbaines, eh bien, il s'agit plutôt soit d'encourager la croissance de la ville. Philippe Auguste, ça a été écrit, un chroniqueur l'a écrit, a construit ses enceintes en 190 et un petit peu après 1200 au nord et au sud de la Seine de façon à ce qu'elles se remplissent de maison jusqu'aux murs. Et l'idée, c'est bien évidemment d'encourager la démographie et donc, pour lui, d'avoir plus de revenus. Et puis, c'est aussi un objectif politique pour avoir une plus grosse ville par rapport aux villes des principautés qu'il a rattachées, conquises. Il ne faut pas négliger la violence de ces guerres. Conquises à la fin du XIIe siècle et au tout début du XIIIe siècle. Parmi ces villes de principautés qui d'ailleurs vont s'arrêter à ce moment-là, on a Chartres, Rouen, Reims et on pourrait en lister d'autres. Donc, le moteur, c'est aussi dans ce cas-là, quand on a une abbaye qui lotit, c'est d'avoir du profit tout simplement parce qu'on va toucher des rentes, parfois des loyers. C'est un système qui existe aussi. Un aspect sur lequel je ne parlerai qu'assez peu, on ne me l'a pas demandé explicitement, c'est un petit peu la raison, mais c'est aussi parce que c'est beaucoup plus classique, c'est celui des monuments dans la ville, les cathédrales, je parlerai un petit peu des maisons, les châteaux, les fortifications, j'en parlerai un petit peu, ce sont des choses qui sont assez connues, donc je ne m'étendrai que très très peu dessus, ce sera plutôt en passant. Enfin, avant de passer aux images, un dernier élément, c'est un élément relatif à la réglementation. Donc, lorsqu'on regarde les textes, j'ai fait il y a quelques années une étude sur la question sur les règlements touchant les villes médiévales. Quand apparaissait-il ? Sur quoi porte-t-il ? Eh bien, il apparaît assez nettement dans les textes qui subissent, bien sûr, qu'avant la fin du XIIe siècle, on n'a pas grand-chose. Il a dû exister des choses, mais on n'a pas grand-chose. En revanche, à partir de la fin du XIIe siècle et dans le courant du XIIIe siècle, on voit les règlements se généraliser dans pratiquement toutes les villes pour lesquelles il s'existe des textes. Donc, les villes que j'ai citées, par exemple. Et puis, on les voit se complexifier dans le courant du XIVe siècle. Alors, sur quoi porte-t-il ? Un exemple, et je pense à ce qui nous concerne directement, c'est celui des autorisations d'alignement. C'est-à-dire que dans la plupart des villes françaises, à partir en gros du début du XIIIe siècle, la mention la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est pour Arles aux alentours de 1190, pour construire sa maison le long d'une rue, qui est un espace public, il faut une autorisation. C'est l'ancêtre du permis de construire. Donc, à Lyon, on dit très bien dans un procès en 1273, il y a 50 ans, on avait déjà une autorisation de construire pour pouvoir construire. Et puis, on avait un acte rédigé sur le terrain en double, un pour le récipiendaire et puis l'autre pour l'autorité publique. Il en reste quelques-uns dans les archives. Et puis, ça a continué après. Alors, comment est-ce qu'on procède aussi ? C'est important pour l'espace des villes. En général, on va sur place et on tire le cordeau entre les angles, les coins de la façade du terrain sur la rue. Et puis, évidemment, lorsque la ville se densifie, on tire les cordeau de l'angle d'une maison à l'angle de la maison voisine. Donc, on régularise l'espace des villes. Donc, si on suit ce qui s'est fait à partir de ce moment-là, et je vous assure, ça a été respecté, j'en suis tout à fait convaincu, il suffit de regarder les îles médiévales lorsque le bâtisse existe, je pense en suffisance, je pense à Cahors, à Cluny, il y a bien d'autres, les façades des maisons sont en continuité le long des rues. Il y a très peu de débords. Lorsqu'on a débords, c'est qu'il y a eu des accidents particuliers ou qu'il n'y a pas eu de réglementation. On a des villes à l'étranger où on faisait autrement. Par exemple, je crois que c'est à Lucerne, en Suisse, où à chaque succession d'évêques, l'évêque passait dans toutes les rues avec une perche. Et là où ça butait, on cassait la façade parce qu'on n'avait pas respecté l'alignement intérieur. Donc, en France, ce n'est pas le système qui a été adopté. Le système qui a été adopté, c'est un système qui permet de protéger l'espace public et de constituer des fronts de rue réguliers, même s'ils ne sont pas rectilignes. Donc, c'est un effet esthétique qui est tout à fait recherché. Autre étape importante dans la réglementation, c'est celle de mesures qui sont à respecter pour la hauteur des étages et la saillie des encorbellements. Dans des villes où, dans le courant du XIIIe siècle, on passe à deux étages, parfois trois étages au XIVe siècle pour les villes les plus grandes, donc Paris, Rouen, quelques villes du Sud, je pense à Cahors, entre autres. Trois étages, c'est tout à fait exceptionnel. On a très souvent des encorbellements, c'est presque un signe de la maison médiévale. Évidemment, si on a des encorbellements très importants, comme on avait tendance à les faire aux périodes antérieures, on finit par ne plus avoir de lumière dans les rues, tout simplement, et on les réglemente. Alors, à Amiens, à Rouen, manifestement, la réglementation, c'est un pied de saillie à chaque étage, c'est-à-dire à peu près 30 cm, un tout petit peu plus, et ça a été respecté. On le voit très bien sur le bâti, ancien d'un certain nombre de villes, même s'il ne existe plus grand-chose, il faut bien le dire, d'antérieure au XVe siècle, une bonne partie du bâti médiéval qui se visite aujourd'hui, sauf quelques villes très chanceuses sur ce plan-là, ont surtout du bâti du XVe siècle. Bien, une partie, d'ailleurs, il faut le souligner, de ces réglementations seront très largement abandonnées au moment de la grande crise, de la fin du Moyen Âge, pour réémerger ensuite à la fin du XVe siècle et surtout au XVIe siècle. D'où cette idée que ces règlements naissent à la Renaissance. En fait, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient bien sûr beaucoup plus anciens. Alors, je vais aborder maintenant quelques phénomènes qu'on retrouve dans un certain nombre de villes et qui sont très clairs à la lecture des plans. Et là, les archives ne sont pas toujours très loquaces, mais on a des informations et l'archéologie commence à nous renseigner, même si on est moins avancés sur ce plan-là que nos voisins anglais et allemands ou hollandais en la matière. Alors, un exemple de phénomène qu'on va trouver assez souvent dès lors qu'il y a cours d'eau ou rives, c'est celui du gain de rives, c'est-à-dire qu'on a gagné l'auti sur les rives. Donc, deux exemples ici. Sur la droite, vous avez Lyon. À Lyon, on a beaucoup gagné à la fin du XIIe siècle, au début du XIIIe siècle, sur les rives du Rhône à droite, de la Saône au milieu. De même qu'à Marseille, sur le Vieux-Port, vous avez ces îlots, je pense qu'on les voit tout de même assez bien en bande, le long des rives. Au nord du Vieux-Port, c'est du gain de rives. L'archéologie l'a très bien montré. Alors, vous avez ici un plan qui est inédit, que j'ai découvert cet été dans des archives italiennes. C'est un très, très beau plan de Marseille des alentours de 1555 qu'il faudra évidemment publier. Autre illustration, celui des franchissements des fleuves. On pourrait parler des ponts. Jean Mesquy a beaucoup écrit sur la question de très belles pages. On a de très beaux ouvrages d'art. La question des franchissements est très intéressante parce que, de même que les règlements et que d'autres aspects quant à la ville de ces époques, elle nous montre, comment dire, une consolidation des pratiques, des quantités de capital pour des équipements publics de plus en plus importantes et la mise en place d'éléments morphologiques et spatiaux qui vont figer petit à petit l'espace. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez ici une étude des franchissements successifs du Rhône, surtout du Rhône, à Lyon. Et qu'est-ce que nous disent les éléments dont nous disposons ? Ils sont d'abord des éléments de l'ordre de la morphologie urmaine. Les textes nous donnent des éléments en complément. C'est à peu près tout. On n'a quasiment pas de données archéologiques. Autant dire que là, on est dans le domaine de l'hypothèse, mais souvent, on est obligé de l'être pour ces périodes. Qu'est-ce que tout ça nous dit, ces informations nous disent ? Eh bien que on a eu deux points de franchissement principaux sur le Rhône, et puis il y en a barre d'autres, bien sûr. Un plus au nord, un plus au sud. Celui qui est plus au sud avec le chiffre 1 correspond très certainement à un point de franchissement antique qui a déterminé des cheminements sur la rive gauche du Rhône dans un espace rural à ce moment-là en arborescence. et puis un point plus haut qui correspond au cœur de la ville dans son développement des XII et XIIIe siècles qui ripe petit à petit sur le sud, vers le sud. Donc vous voyez, ce sont les numéros 2, 3, 4 et 6 jusqu'à la construction d'un pont. Et on a un premier pont, c'est le trait bleu juste au-dessus du trait jaune ici en 190. Le pont est détruit et puis reconstruit au début du XIIIe siècle. et après, il ne bougera plus, ce qui est typique de beaucoup de villes. Dans un certain nombre de villes, c'est au XIIe siècle qu'on fait les ponts. Alors on a parfois des ponts de bois plus anciens, mais souvent, le pont de pierre construit au XIIe siècle est sur un autre emplacement. C'est très net à Rouen et au fur et à mesure qu'on découvre des choses, on se rend compte que les points de franchissement ont beaucoup bougé pendant ces périodes et donc on est face à des urbanisations qui ne sont pas encore toujours figées, qui sont souvent de faibles étendues et qui permettent la mise en place de cheminements nouveaux relativement facilement. Évidemment, dans le cas de Lyon, ça s'explique aussi par un divaguement du Rhône, d'où cette immense plage bleue qui correspond approximativement à l'espace de divaguement du Rhône donc au XIIIe siècle. ce qui est obligé de faire descendre et de modifier les points de traversée. On a des choses comparables au long de la Loire. Les études archéologiques ces dernières années montrent des choses tout à fait du même ordre. Donc ça a beaucoup bougé jusqu'à fixation. Alors évidemment, il ne faut pas se fier au dernier pont du Moyen-Âge pour résoudre la question des points de franchissement et je pense que c'est la même chose sur Paris pour ces périodes-là. Autre aspect des choses très classique, je pense que Pierre Pinand vous en a parlé, c'est celui des lotissements. L'urbanisme, c'est aussi lotir tout simplement. C'est-à-dire, on a un espace qu'on livre à l'urbanisation, on a des propriétés foncières et puis à un moment donné un propriétaire foncier qui décide de céder son terrain soit par morceau à la demande d'une certaine façon soit de façon organisée et on va avoir des cas de figure extrêmement variés sur cette question-là. Un des plus remarquables, c'est lorsque le propriétaire construit les maisons. Alors, je me rends compte, vous m'en excuserez, que j'ai oublié de faire la figure. On est parfois distrait. On a eu un lotissement tout à fait remarquable à Rouen de à peu près 110 maisons construites par l'hôpital qui s'occupait du logement des pauvres sur un ancien fossé de la ville. Ce sont de minuscules maisons qui faisaient à peu près trois mètres par trois, un étage seulement, un minuscule pignon et donc on avait cette centaine de maisons en bande le long du mur de la ville dans le fossé et elles ont été construites vers 1250. Donc, c'est une réalisation tout à fait exceptionnelle. malheureusement, les dernières de ces maisons, ce qui en subsistait, ont été détruites au début du XXe siècle, donc on ne les connaît que par les plans, un petit peu les textes et puis, comment dire, quelques photos du début du XXe. Bon, là, des choses plus classiques. Vous avez à droite des lotissements parisiens, donc le lotissement bien reconnaissable sur la partie gauche, donc à l'ouest des Halles. On est aux alentours de 1230 à peu près, donc c'est sur des terres de l'évêque de Paris et puis le lotissement à droite, un petit peu moins régulier, là, on est sur des terres du roi, c'est-à-dire que c'est le roi qui a subdivisé son terrain, ce qui nous permet de savoir ici quels sont les commanditaires en quelque sorte, ce sont les sensives, c'est-à-dire les propriétés éminentes, seigneuriales de ces espaces pour des périodes plus tardives. Les sensives sont souvent des indices très précieuses sur eux. les acteurs de ces lotissements. À peu près à la même échelle, vous avez à gauche la ville du Bayeux, de Bayeux, telle qu'on peut la reconstituer pour le début du XIXe siècle aux alentours de 1800, avec le château, l'enceinte indiquée par un gros trait bleu qui est en fait l'enceinte antique, longtemps conservée, avec son fossé tout autour, et là, embluté, un grand lotissement qui était mis en place dans le courant du XIe siècle, au-delà du fossé. Donc, un lotissement très vaste, en partie abandonné sur la partie gauche. Vous voyez, les parcelles sont vides. On est là face à un phénomène d'abandon. C'est quelque chose sur lequel il faudrait insister. Je vais le faire rapidement. C'est le fait que, évidemment, lorsqu'on travaille sur les plans, on travaille sur des représentations des villes qui, pour les plus anciennes, sont, lorsqu'on veut avoir le parcellaire du XVIIIe siècle. On a quand même beaucoup de villes avec des représentations parcellaires pour le XVIIIe siècle où on peut les reconstituer. Pour les périodes plus anciennes, c'est très compliqué. Et, évidemment, ce sont des représentations très tardives après des siècles d'évolution, de transformation, avec en particulier les marques de la grande crise des XIVe et XVe siècles, et puis des évolutions postérieures qui ont pu aussi être importantes. Donc, on a des effacements, des réurbanisations et on peut avoir plusieurs fois des phénomènes comme ça sur un espace donné, ce qui, évidemment, rend la lecture de ces plans, ou plutôt impose à la lecture de ces plans beaucoup de prudence quant à l'identification de traces éventuellement médiévales. Vous voyez le plan ici, correspondant à Paris, le plan de la représentation qui permet de faire apparaître ces lotissements c'est une représentation qui correspond à des documents du XIXe siècle. Ce que vous avez à Bayeux, c'est à partir du cadastre ancien et de plans plus anciens. Ces lotissements peuvent correspondre parfois à des agrandissements très importants qui sont vraiment des projets politiques. L'un des plus remarquables, c'est celui de Douai aux alentours de 1225. Donc, vous en avez un plan ici à gauche tiré dans des documents d'évaluation du patrimoine archéologique des villes de France, donc élaboré par un service du ministère de la Culture. Donc, vous avez la ville dans son état d'extension maximale du XIIe siècle, cette fortification arrondie qui couvre à peu près 80 hectares, 70 hectares, et puis vous avez une immense extension décidée vers 1225 qui n'a pas eu tout le succès souhaité, ce qui fait qu'une partie des rues se sont effacées très vite, une extension sur à peu près une centaine d'hectares, voire un petit peu plus, dont une trentaine sont encore à peu près lisibles dans l'espace actuel de la ville. Donc, ce sont les grands îlots qui sont ici au nord-est de la ville telle qu'elle existait à la fin du XIIe siècle. Et puis, une immense fortification que vous avez ici tout autour qui couvre, je n'ai pas calculé précisément, mais on est aux alentours de 170 hectares. Donc, ça faisait de Douai vraiment une grande ville pour cette période-là, sachant que ce qu'on en connaît, c'est aussi ce qui n'a pas été effacé. C'est-à-dire que les fouilles archéologiques montrent qu'on a eu des développements ici qui n'apparaissent pas sur cette carte. Évidemment, la carte était faite à un moment donné de la connaissance archéologique. ce qui a été effacé, qui n'a pas été fouillé, évidemment, ne le voit pas apparaître. Et on a parfois des surprises sur l'étendue de l'urbanisation atteinte au maximum médiéval quand on la compare à ce qu'on sait de la ville pour une période plus tardive. Je reviendrai à ça. Donc, autre exemple d'agrandissement urbain, c'est une toute autre logique. C'est ici celle qu'on constate à Rouen. entre 1220 et 1240-50. Ici, en légende, c'est 60, mais c'est un petit peu avant. Donc, vous avez le tracé de l'enceinte construite à partir du milieu du XIIe siècle, son fossé, et puis, au-delà du fossé, un certain nombre de lotissements, dont un tout à fait remarquable qui est encadré par un tireté rouge, celui du quartier Saint-Niquaise. Donc, ici, on a une extension qui couvre plusieurs dizaines d'hectares, qui s'est faite en un temps très restreint, peut-être une vingtaine, une trentaine d'années. Pas de projet d'ensemble, mais beaucoup de projets ponctuels, très organisés, encore en partie lisibles dans le parcellaire d'aujourd'hui. Le quartier Saint-Niquaise, malheureusement, a été à moitié rasé lors d'une opération de rénovation urbaine dans les années 70. On a beaucoup perdu depuis la dernière guerre mondiale en matière d'héritage pour cette période-là. Donc, le quartier Saint-Niquaise, contient encore des maisons dont la charpente date de son projet d'urbanisation en 1240. Alors, il faut le savoir. On arrive à se poser la question par des biais divers. Et puis, il se trouve que pour une de ces maisons, le service des monuments historiques de la région a fait des datations par d'indrochronologie. Évidemment, il faudrait les multiplier, mais on est tombé sur 1240, ce qui, évidemment, est une très grande satisfaction quand on a fait l'étude à partir de la morphologie et de rares textes. Évidemment, comme toujours, il n'y a pas un texte qui nous dit qu'en l'occurrence, l'abbaye Saint-Ouen, qui est la grande abbaye qu'on voit à l'intérieur de la ville, à l'auti, sa vigne, ou une partie de ses vignes, – ça peut surprendre, évidemment, des vignes en Normandie, mais il y en avait beaucoup. Donc, à l'auti, une grande partie de sa vigne pour faire ce quartier qui est très signifiant de la transformation de la ville à cette époque puisque tous ces espaces pratiquement sont concernés par la grande activité économique et industrielle de la draperie qui se développe dans la ville à ce moment-là. Presque tous ces quartiers sont peuplés par des ouvriers de la draperie. On a très souvent la mention de penteurs qui sont des installations de séchage des draps. On va trouver ça dans d'autres villes, bien sûr. On a une rue des penteurs, un fossé des penteurs et j'en passe. C'était du système de perche, donc. Et puis, la paroisse qui est créée en même temps que le lotissement, ce qui est un cas relativement fréquent. Donc, on crée en quelques sortes, si je peux me permettre, la structure administrative d'encadrement de la population en même temps qu'on urbanise l'espace. Donc, la paroisse qui est ici Saint-Nicaise va devenir très rapidement le siège de la corporation de la draperie, de la grande draperie de la ville. Donc, on est bien face à un système social de production de l'espace qui est en fait très encadré. Bien. On est face aussi à une période, et ça n'est pas très originale, pendant laquelle, je le disais tout à l'heure, elle est longue, on a des phases de croissance, on a des phases de stagnation, des phases de décroissance, on a des moments politiques difficiles, on a l'histoire de la construction de cet objet géopolitique qui est le royaume de France, qui n'était pas donné au départ, bien au contraire, à la fin du XIIe siècle, l'état le plus puissant en Europe occidentale et de très loin, c'est l'Anglo-Normandie. La ville la plus importante dans le nord de la France, en tout cas, c'est Rouen, sans aucun doute, Paris est une petite ville avant que Philippe-Auguste ne décide d'en faire une grande ville et il va réussir, c'est une très grande réussite, donc c'est une histoire qui est heurtée et d'une certaine façon, on voit cette histoire dans l'espace des villes, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à retracer les étapes, soit par la morphologie, vous avez l'exemple de Montferrand à gauche, soit par une analyse un petit peu plus générale, c'est le cas d'Amiens à droite, on arrive à en voir un certain nombre de phases. Donc pour ce qui est de Montferrand, vous voyez, on a à l'origine un château, c'est l'arrondi avec le numéro 1 par-dessus, une église associée, donc ça, c'est un type d'urbanisation qui est assez fréquent, de très petites dimensions, donc dans le centre-sud de la France, dans le Languedoc, on a des choses qui ressemblent à ça aussi dans toute la vallée du Rhône, mais qui n'ont pas été étudiées, peut-être qu'un jour on en fera une cartographie et une histoire systématique, ça serait évidemment très intéressant. Donc une structure assez classique. Et puis un grand lotissement le long d'une rue principale, avec deux séries de parcelles de part et d'autre, c'est le numéro 2 ici. Ce type de lotissement au long d'une rue, c'est une figure de composition et d'urbanisation qu'on va trouver en Normandie dès le début du XIe siècle et qu'on va trouver souvent dans différentes régions de France. Je pense à Rhône-Alpes. Ici, on est en Auvergne. On va trouver ça en Alsace aussi en partie et je pense dans le nord de la France, probablement en Bretagne, peut-être bien d'ailleurs sous influence normande, dans le courant du XIIe siècle, voire au début du XIIIe siècle. En Angleterre, on a pas mal d'urbanisations de ce type au début du XIIIe siècle, en Suisse aussi. Et puis, on en verra un autre exemple tout à l'heure. Dans un certain nombre de cas, on y a ménagé sur cette rue centrale large des espaces pour mettre des halles qui sont des bâtiments allongés au milieu de la rue. Donc, ici, ça n'est pas le cas. Et puis, on a une troisième phase importante dans le cas de Montferrand, c'est cette urbanisation largement planifiée, plus ou moins quadrillée, qui intervient un petit peu avant le milieu du XIIIe siècle, qu'on voit donc de part et d'autre de la structure numéro 2. Et puis, plus tard encore, on aura la fortification de la fin du Moyen Âge qui vient figer tout cet espace et qui, qui donc, signe, j'allais dire, l'accession au statut pleinement urbain de tous les espaces qui sont en clos. Donc, là, on voit un certain nombre de choses. Alors, politiquement, le 1 et le 2, c'est lié à l'affirmation de la principauté locale. Et puis, le 3, c'est un projet qui est lié au rattachement à la France. Ce n'est pas si fréquent. Le rattachement à la France n'a pas très souvent conduit, ici, c'est dû à des questions d'alliances familiales avec la famille royale française, le rattachement à la France n'a pas souvent conduit à des extensions urbaines. Souvent, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Bien, le cas d'Amiens, cette figure est, je crois, une bonne illustration de ce qu'est la ville antique par rapport à la ville de l'apogée médiévale. Vous avez l'espace occupé par la ville antique en haut à gauche. En haut à droite, c'est l'espace fortifié du Haut Moyen-Âge, donc avec la fortification construite à la fin de l'Antiquité. Cette figure, autant le dire, est très trompeuse parce que tout l'intérieur de cet espace fortifié est indiqué comme urbain avec son gris foncé. Il faut avoir en tête qu'au minimum de l'urbanisation après l'Antiquité, à une période qui peut se situer vers les 6, plutôt 7e, voire 8e siècle, l'espace intérieur des enceintes de la fin de l'Antiquité était la plupart du temps presque totalement ruralisé. On avait pu y conserver quelques chemins, mais la plupart du temps, c'était presque totalement ruralisé. On y avait des champs, des vignes, des jardins, quelques églises, quelques maisons, parfois une résidence comptale, mais vraiment pas grand-chose. Et puis, il pouvait y avoir aussi des petits quartiers extérieurs. Ici, on n'en a pas d'indiqué. Il est possible qu'il y en avait à Amiens aussi, puisque c'est un modèle de développement tout à fait typique pour le haut Moyen-Âge. Donc, vous avez Amiens vers 1300, donc on n'a pas les phases intermédiaires, c'est un petit peu dommage, en bas à gauche pour cette ville. Donc, vous voyez une enceinte relativement arrondie, relativement homogène. Il faudrait que je redise un mot, je parlerai de l'exemple de Strasbourg pour illustrer cette réalité. Donc, c'est assez typique des enceintes du XIIe siècle plus tôt. Je pense que celle-là, je n'ai plus la date précise. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de quartiers extérieurs en grisée. Et là aussi, la figure est trompeuse parce qu'évidemment, les quartiers extérieurs sont aussi urbains pour ces périodes que les quartiers intérieurs. Ils n'ont pas forcément le même statut juridique, politique, foncier, mais ils sont aussi urbains du point de vue de l'aspect de la construction. Les maisons, ils sont peut-être souvent un petit peu plus basses, parfois moins en pierre aussi, plus en bois. Vous voyez, on voit un lotissement très régulier à l'ouest de la ville, à l'extérieur. Et évidemment, c'est ce genre de choses qu'on va protéger à l'occasion de la guerre de Cent Ans. Et c'est ce qui correspond à l'image que vous avez en bas à droite, c'est-à-dire l'ultime fortification médiévale de la ville qui vient protéger les quartiers urbanisés lors de l'apogée probablement au XIIIe siècle pour Amiens. Ça vous donne aussi une idée de la croissance, de la taille de la ville pour une ville importante. Alors, je reviens ici à la question du planifié et du non planifié. Donc, c'est une question souvent débattue par ceux qui travaillent sur ces questions. Vous aviez deviné tout à l'heure lorsque j'ai évoqué les sources parce que ça correspond dans notre pays en tout cas à des disciplines qui sont quand même assez tranchées du point de vue des parcours de formation, des parcours professionnels, du point de vue aussi des registres des publications. Donc, vous avez les historiens de l'art, les architectes, les historiens tout court, les archéologues. Et quand on regarde les bibliographies des articles qui sont publiés sur ces questions, il est très amusant d'une certaine façon, mais très dommage aussi parce que c'est peut-être pas très sérieux, je ne devrais pas dire ça de mes collègues chercheurs, de voir que les architectes ne lisent pas les travaux des archéologues, ne lisent pas beaucoup les travaux des historiens, ne lisent pas beaucoup les travaux des historiens de l'art, si plus. Les historiens ne lisent de toute façon jamais les travaux des architectes sur la morphologie urbaine, soyez rassurés. Ils lisent à peine les travaux des archéologues et on pourrait continuer comme ça. Évidemment, il faut croiser toutes ces données pour se poser les questions de la façon la plus nourrie possible et surtout si on veut avancer dans une connaissance construite de ce qui s'est passé. Alors, deux cas qui, pour moi, sont de belles illustrations des questions qui peuvent se poser. À gauche, c'est Partenay, donc une ville médiévale relativement importante du centre-ouest de la France, donc vous avez l'échelle en bas, un hectare, donc on devait avoir à peu près 25 hectares de superficie en close au XIIe siècle et c'est un cas assez typique des villes de cette région-là qui ont connu leur apogée au XIIe siècle. C'est-à-dire ici de l'espace par rapport au maximum médiéval. On n'a pas un ordre très très net à l'intérieur de la fortification. On est ici dans un cadre culturel, on ne saurait trop insister sur ces questions-là, dans lesquelles l'urbanisation ne se fait pas suivant des formes spatiales dessinées, organisées. L'urbanisation est bien entendu organisée sur le plan juridique et social et politique et même financier, j'ajouterais. Mais ici, elle ne l'est pas sur le plan de l'urbanisme. Donc, on n'a pas d'urbanisme en apparence. Et j'ai pris à droite un cas qui est tout à fait opposé. Je vous dirai après où c'est. Non, c'est marqué, donc c'est trop tard. Donc, vous voyez, c'est une partie du tissu parcellaire de l'espace intramuros de Marseille tel qu'il existait au début du XIXe siècle. Alors, je n'ai pas réussi à trouver un plan parcellaire complet du centre de Marseille, mais il nous dirait la même chose pour la même époque. Je sais que l'atelier du patrimoine l'a fait pour la ville, il faudra que je leur demande. Vous voyez, donc ça, c'est une partie qui a été détruite pour faire la rue de la République. Donc, vous voyez, on a un tissu extrêmement organisé. La partie en bas, vous voyez, des îlots réguliers, on a des limites parcellaires qui limitent en deux des îlots allongés. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. et ça, c'est absolument caractéristique d'urbanisation planifiée, peut-être de la fin du XIIe siècle, mais plus sûrement du courant du XIIIe siècle. Et l'essentiel du Marseille intra-muros, c'est ça. Si on regarde Bayonne, c'est la même chose. Et si on regarde plusieurs villes du sud de la France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se trouve face à des îles qui sont des villes qui pouvaient être importantes dans l'Antiquité, mais qui présentent un tissu parcellaire. Alors, il n'y a pas eu d'études approfondies sur le Marseille médiéval. C'est vraiment dommage. C'est le cas de beaucoup d'autres villes, tout à fait malheureusement. Donc, ce sont des villes importantes dans l'Antiquité et qui présentent un tissu parcellaire. Celui-là n'a pas beaucoup bougé entre le Moyen-Âge et le XIXe siècle, qui est un tissu, disons, de la fin du XIIe, mais en tout cas du XIIIe siècle, et qui occupe l'essentiel de l'espace intramuros. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Ça laisse entendre qu'à Marseille, avant, il n'y avait pas grand-chose. De même à Bayonne, c'est en partie le cas aussi à Montpellier, l'essentiel de l'urbanisation à Montpellier. C'est une vraie ville nouvelle médiévale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ville dans l'Antiquité à Montpellier, mais c'est à partir surtout de la deuxième moitié du XIIe siècle et au XIIIe siècle que la ville s'agrandit. On verrait la même chose à Narbonne que Marseille, c'est une ville neuve du Moyen-Âge. Et je ne le dis pas avec l'esprit d'une provocation, même si je sais que ça peut être perçu comme ça, mais comme Bayonne et comme d'autres grandes villes du Sud, c'est une ville essentiellement formée au Moyen-Âge, telle qu'on la constate après. Je le disais tout à l'heure, retrouver la structure de la ville antique à Marseille, c'est toujours un casse-tête pour les archéologues. Et les propositions qui ont été faites récemment posent des questions qui, à mon avis, ne sont pas encore résolues. Donc, vous voyez, parler des villes neuves, qu'est-ce que c'est qu'une ville neuve ? On a publié dans l'histoire de la France urbaine, je reviens à ça parce que c'est un état de la recherche au début des années 80, une carte des villes neuves du Moyen-Âge en France. En fait, quand on regarde les choses, la plupart des villes du Moyen-Âge en France sont quasiment des villes neuves. Il y a peu de villes qui témoignent d'une substance importante transmise depuis l'Antiquité. On est très, très loin du cas italien, surtout de la Plaine du Pau, que je montrais tout à l'heure. Au passage, vous voyez aussi combien il reste à faire pour connaître cette histoire. Eh bien, vous voyez, j'ai passé en revue un certain nombre de points de façon plus ou moins rapide. Le temps, évidemment, est limité pour balayer en quelque sorte un sujet qui est très multiforme et qui, dès qu'on regarde les choses en détail, pose vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. D'une certaine façon, si on regarde les textes utilisés par les historiens sur Partenay et Marseille, on ne distingue pas la forme des villes. On ne voit rien dessus. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les structures, les églises, les châteaux, parfois les rues, les marchés. On ne voit pas le plan des villes. On n'a aucune information dessus. Si on veut de l'information, il faut mobiliser les architectures et les plans et puis mener une enquête pas à pas sur les structures morphologiques et sur quels sont les textes qui peuvent s'y rapporter. Quand apparaissent les rues pour la première fois ? Est-ce qu'on a des éléments sur la création des rues ? Ça existe. On a des textes qui en parlent peu, mais on en a. Est-ce qu'on peut reconstituer les propriétés à l'origine des lotissements ? Je parlais tout à l'heure des sensives. C'est très pratique. Il se trouve que j'ai travaillé sur Rouen, mais à Rouen, pour toute la partie centrale, on n'a pas de sensives. Ça complique les choses. J'étais très jaloux des confrères qui travaillaient sur Paris ou sur d'autres villes parce que la sensive, quand on la superpose au plan, montre bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Un lotissement sur les terres de l'archevêque ou du roi. On a d'autres exemples. En Italie, on a des exemples très comparables et c'est très pratique. Donc, il faut vraiment superposer les choses, mobiliser les informations. C'est un long travail et ceci dit, il permet de découvrir des choses extrêmement intéressantes. Alors voilà, ça, c'est une découverte. Je crois qu'elle n'est pas très connue. Je l'ai publiée en 1993 dans une publication anglaise et puis j'ai changé de métier entre-temps. J'ai un parcours professionnel où j'ai beaucoup bougé. Ça n'a pas été très facile d'avoir un suivi dans mes publications qui soit suffisamment solide, ce qui explique que certaines découvertes ne soient pas très connues. Donc, elle a été reprise dans la classe historique des villes de France en 1996. Vous voyez, c'est la réorganisation du centre de Rouen à l'intérieur de ce qu'on appelle le castrome, c'est-à-dire de la fortification construite à la fin du IIIe siècle. Maintenant, on a une date précise. Et en fait, ce réseau des rues que vous voyez indiqué sur la figure de gauche et sur celle de droite n'est pas celui des rues antiques. C'était l'interprétation traditionnelle. Quand on fait le bilan des données archéologiques, les rues passent pour l'essentiel ailleurs. Et puis, ce qui est très frappant, c'est évidemment la structure géométrique de cet ensemble composé avec un axe de symétrie qui, pour ceux qui connaissent Rouen, est la rue du Gros Horloge et des couples de rues disposées à équidistance de cet axe, mais sans régularité apparente. On a un système de compositions ici. On ne peut que faire des hypothèses, mais qui est probablement relativement sophistiquée, il n'est pas très compliqué, mais qui est probablement sophistiquée, qui pourrait renvoyer à des règles relatives à l'harmonie qu'on trouve dans les textes comme Boès à cette époque-là. Enfin, passons, ce sont des discussions qui renvoient à la philosophie, d'ailleurs, à l'exposé que vous avez pu avoir la dernière fois. Donc, une opération tout à fait remarquable sur à peu près 25 hectares, qui a probablement un sens politique parce que dans l'axe de la rue du Gros Horloge, on avait le baptistère de la cathédrale, et c'est dans le baptistère de la cathédrale qu'on inume à sa mort, Rollon, le premier prince normand, à qui la Normandie avait été donnée en 911, et qui, évidemment, en condition de la session de la Normandie, s'était convertie au christianisme. Donc, on a probablement ici une figure spatiale qui renvoie à une symbolique politique très forte. On pourrait continuer comme ça. Vous voyez, on ne le voit pas très bien sur la figure, mais il y avait probablement, après la réalisation, trois portes au sud, trois portes à l'ouest, trois portes au nord. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est le nombre de portes de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, suivant Ézéchiel. Ça fait partie des textes qu'on avait, évidemment, en tête à cette époque-là, lorsqu'on était religieux et l'élite avait évidemment une formation religieuse ou bien on a confié à un religieux le dessin, puisqu'il y en a un de cette structure. À ce jour, on n'a rien d'équivalent en France. On a des choses qui sont d'une structure, d'une forme géométrique différente, mais aussi précoce en Angleterre. On a des camps vikings tout à fait remarquables antérieurs à l'an 1000 avec des formes circulaires et des dispositions en carré extrêmement régulières donc au Danemark qui dénotent un savoir-faire en matière de structuration contre l'espace tout à fait évident, de même qu'on l'avait pour l'architecture d'ailleurs. En gros, c'est le même. La question, c'est qu'il fallait y penser pour dessiner les villes d'une certaine façon. Ce qui n'allait pas de soi. Ça prend probablement un certain temps puisque longtemps, on fait des églises avec des plans réguliers et pas de villes avec des plans réguliers. Ça vient plus tard et on aurait pu le faire très tôt. Donc, vous voyez, quelque chose de tout à fait remarquable mais peut-être quand même, je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, à l'origine d'une tradition en Normandie qui est très précoce sur cette question-là. Bon. Des exemples de ces petites urbanisations précoces du XIe siècle dont je parlais tout à l'heure. Alors, un exemple du sud de la France à gauche, vous voyez, avec même des auréoles d'urbanisations successives, donc des petits ronds. Un chercheur a parlé de circulade pour le Languedoc. Il a parlé d'urbanisme. D'autres chercheurs ont montré que l'explication de ces formes ne procède pas directement d'une planification. C'est-à-dire que, dans la plupart des cas, au moins, on n'a certainement pas dessiné ces cercles. En revanche, on avait une dimension qui était une dimension qui était donnée au périmètre d'asile religieux autour d'églises, souvent, avec une mesure, un rayon. Et évidemment, la traduction de ce rayon, c'est qu'à l'intérieur du rayon, à l'extérieur du rayon, il se passe des choses différentes du point de vue de l'urbanisation. Et donc, c'est le rayon qui provoque le plan. Ce n'est pas le fait d'avoir dessiné l'urbanisation sous une forme circulaire. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est un petit peu plus qu'une nuance. En revanche, à droite, vous avez une structure qu'on retrouve à des dizaines d'exemplaires en Normandie et qui est vraiment une structure planifiée. Elle est dédoublée ici. C'est dans la petite ville d'Orbec, qui conserve des maisons à pan de bois de la fin du Moyen-Âge très jolie. Le château se trouvait en contre-haut sur une colline en haut à droite. Et donc, la structure est formée d'une rue large avec une halle centrale au départ. Dans certains cas, à Panteau-de-Mer, on sait que la halle existait très tôt. Donc, la halle semble bien faire partie du système. Le marché est mentionné très tôt aussi. et puis deux bandes de maisons correspondant du lotissement de part et d'autre. Et ici, donc là, c'est avant 1050, on a eu une extension ici à Orbec, probablement fin du XIe siècle. Et cette fois-ci, c'est la même structure, mais avec deux côtés parfaitement rectilignes. Et très souvent, c'est le cas en partie de la structure de droite, mais dans d'autres cas, c'est beaucoup plus net. Là aussi, il y a des dizaines d'exemplaires. c'est-à-dire la structure vise une église, est orientée sur une église. Vous me direz, c'est évident, on est au Moyen-Âge, c'est un monde religieux. Bon, mais si on regarde la plupart des villages et des villes, ce n'est pas si fréquent ce genre de structure. Et en Normandie, c'est vraiment une figure de composition qui se répète. Et j'ai pris le temps, ça m'a pris quand même beaucoup de temps, de lire ce que pouvaient lire les élites à cette époque-là en Normandie. Je ne dis pas ailleurs, en Normandie. Comment elles étaient formées ? Donc, j'ai regardé le contenu des bibliothèques, des abbayes. Il y a une abbaye qui a formé beaucoup d'élites. C'est un cas tout à fait rare en France et même en Europe. Le fait qu'on ait formation de laïcs dans une école abbatiale au XIe siècle en Normandie, c'est l'abbaye du Bec-et-Loin. Et on ne lisait pas énormément de textes, on lisait en particulier Augustin. Et si vous lisez Augustin, la cité de Dieu, ça existe en format poche, ça fait 1200 pages, il y a un système d'allégorie spatiale dans la cité de Dieu qui est tout à fait remarquable, qui ne se contredit jamais et qui dit en gros la cité terrestre, c'est une voie large, on est sous la vision de Dieu, c'est une voie qui va vers Dieu, puis on a l'allégorie l'église, c'est la maison de Dieu et ainsi de suite. Et si vous voulez dessiner un espace à partir de ce qu'il y a dans la cité de Dieu, vous dessinez une rue et puis une église en face. Ça marche très très bien et c'est probablement un cas où on peut faire le lien de façon relativement convaincante, évidemment, on n'a pas vraiment de preuves pour cette époque-là. Une autre figure que j'ai rencontrée en Normandie qui est tout à fait exceptionnelle, c'est pour ça que je parle d'exception, vous avez le plan tiré du cadastre ancien, voyez, c'est vraiment le document de réflexion premier, donc ça veut dire le redessiner, évidemment, puis l'étudier après. Le cadastre ancien tel qu'il existe au début du XIXe siècle, bon, du point de vue de la composition de l'espace, on a ici trois figures remarquables, je passe très très vite. La place de marché triangulaire avec l'emplacement de la halle ancienne, ici, ça correspond à un espace un petit peu comme celui qu'on vient de voir pour Orbeck, création du XIe siècle, d'un marché, deux rues larges parallèles, c'est un développement de la fin du XIe siècle, donc régulier, triplement du lotissement initial, et puis une structure beaucoup plus étrange, c'est cette structure que vous avez dans la partie basse de la rue, avec aussi un système central qui correspondait à des halles, et puis des traits qui sont convergents sur un point, et là, il y a vraiment composition, c'est sûr. Eh bien, ça date des alentours de 1120, 1130 à peu près, alors je vais vous passer le développement sur le contexte culturel, on est face ici à un conte qui est celui qui est à l'origine de cet agrandissement urbain qui est d'un haut niveau culturel, à un moment donné, en 1119, on apprend que avec son frère, ils vont mener une disputation avec des cardinaux venant de Rome, donc ça se passe en latin aux frontières de la Normandie, et le texte nous dit qu'ils s'en sont très bien tirés, donc ça veut dire que c'était de jeunes hommes qui parlaient suffisamment latin et qu'il y avait suffisamment de culture pour pouvoir discuter avec des cardinaux romains, c'est quand même assez impressionnant. On est dans ce qu'on appelle la renaissance, la première renaissance ou la renaissance du XIIe siècle qui est très très marquée dans le monde anglo-normand, on n'a pas du tout le parallèle dans le monde français à la même époque, mais je n'ai pas le temps de développer, donc on pourrait avoir ici des éléments de comparaisons parmi les textes qu'on lit et relit à cette époque-là, dans ce monde-là, pas à Paris, je le redis, on a le timet de Platon qui contient beaucoup de figures géométriques et on peut faire des parallèles. Bon, ça, ça fait partie des parallèles qu'on peut faire avec non seulement des choses qui sont dans le timet de Platon mais aussi dans les éléments mathématiques d'Euclide qui sont traduits par un auteur anglo-normand au début du XIIe siècle aussi, vous voyez, on est dans un monde culturellement très haut et ici, on a probablement, pas de preuve, bien sûr, des compositions à partir de la rotation de la diagonale du carré. C'est un système de composition qui a déjà été décrit pour l'architecture pour cette période-là qui est connue et qu'on va réutiliser jusqu'au XVe siècle. C'est très banal pour le Moyen-Âge mais il semble qu'on l'ait utilisé pour plusieurs urbanisations du XIIe siècle. La dernière, c'est celle de l'extrême fin du XIIe siècle 1196, ici en bas à droite au Petit-Andly et qui est précisément associée à Château-Gaillard. Ce qui est intéressant, c'est que le maître d'œuvre du Petit-Andly, c'est le fils ou le petit-fils de cette opération de Ponteau-de-Mer si remarquable qu'on vient de voir. Donc, il y a aussi des filiations culturelles, personnelles. Évidemment, ça prend beaucoup de temps d'arriver à pister ça quand on a l'information, évidemment. Ce n'est pas très simple. L'intérêt de l'opération du Petit-Andly, c'est qu'on arrive à des tracés quadrangulaires 1196, très réguliers, et donc on est dans une logique qui va vers les plans très réguliers qu'on va trouver au XIIIe siècle qui sont ceux des Bastides, entre autres. Pas seulement, mais entre autres ceux des Bastides qui ont donc une généalogie qui est ancienne. Parlons un petit peu des réseaux de villes. Vous m'excuserez de parler un petit peu plus de la Normandie, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. et puis donc maintenant on a des choses sur la région qui sont disponibles qui ne le sont pas nécessairement pour d'autres régions. Et puis je tenais à vous montrer d'autres choses que les, j'allais dire les éternels, non c'est pas très gentil, les éternels Bastides du sud-ouest de la France qu'évidemment vous connaissez bien, mais qui sont, je le répète, un phénomène tardif et puis universel en Europe, si j'ose dire. Donc ils n'ont pas une immense originalité. Donc comment réfléchir au réseau des villes dans une région ? Ici c'est à partir des fermes, c'est-à-dire des montants de taxes perçus annuellement sur les villes principales. Donc vous voyez à la fin du XIIe siècle, Rouen écrase tout le reste. Les deux autres villes importantes c'est Dieppe et Caen, Dieppe étant plutôt plus importante que Caen. Et puis on a des villes qu'on n'a pas comme fait Caen, eux et peut-être d'autres. Donc on a des trous. C'est un état de la question en quelque sorte. Quelques éléments de comparaison entre Paris et Rouen pour visualiser un petit peu les choses. Donc là c'est simplement en faisant en quelque sorte les processus d'urbanisation, les lotissements principaux pour ici les villes de Rouen et Paris. Essayer de voir si on met ça en regard de la politique, du jeu géopolitique, en particulier de la conquête de la Normandie par Philippe Auguste qui va intervenir juste après. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc vous voyez vers 1150 en haut, pas une très grosse différence entre les villes. Chartres est à peu près de la même taille, Rince aussi. Beaucoup de villes sont d'une taille moyenne à peu près 40-50 hectares. Rouen est en fait probablement un peu plus importante que Paris à ce moment-là. Même pas mal plus, même si c'est difficile d'aller au-delà de sensations en quelque sorte. Période suivante, 1150, 1190. Là en revanche, la croissance de Rouen est nettement plus marquée que celle de Paris. Les lotissements qu'on voit ici sur la rive gauche parisienne sont en fait tardifs dans la période. Donc Rouen devient une ville nettement plus importante avec une fortification qui englobe 85 hectares alors que celle de Paris ne change quasiment pas. Et puis, je vais y revenir tout à l'heure dans l'affirmation de Paris-Capital. Alors, autre façon de parler du réseau des villes, c'est ce qu'on voit ici. C'est une cartographie qui a été faite à partir d'une étude d'Alain Guéraud qui est un historien qui a travaillé sur les ordres mendiants, donc ces ordres religieux qui s'installent essentiellement à partir des années 1220 au début du XIIIe siècle. Donc je les ai listés à gauche. Il n'a pas mis les ordres féminins ni les sachets ni tant qu'il y ait un autre ordre, mais ce n'est pas tout à fait un ordre mendiant masculin. Si on ajoutait ces ordres, on aurait quelque chose de plus complet. Et puis, son étude est malheureusement un petit peu incomplète. Par exemple, à Lyon, normalement, il y en a quatre. Si on ajoute les ordres féminins, il y en a au moins cinq. À Rouen, si on ajoute les ordres féminins, vous rajoutez la liste. Ça en fait quatre de plus, plus les sachets. Donc on en a huit. On aurait une bien meilleure idée de l'importance réelle des villes. Mais ceci dit, c'est frappant. Il y a des régions où on en implante beaucoup et d'autres où on en implante très peu. Je vais reparler de la Normandie. Vous m'en excuserez. Dieppe, qui est une ville au moins aussi importante que Caen, plus de 10 000 habitants, donc dans un réseau comme celui-là, c'est une ville d'une certaine importance, n'apparaît même pas. Eux n'apparaît pas, Fécamp n'apparaissent pas. C'est qu'ici, soit Alain Guéraud a omis des existences qui sont parfois attestées, mais c'est un énorme travail à faire. Il a travaillé sur des listes qui n'étaient pas totalement complètes. Soit on a eu des résistances locales. Mais ça nous donne déjà une idée de ce que c'était. Bon, ça, c'est ce à quoi je voulais en venir. Paris-Capital, vous avez la période 1204-1250, qui est ici, ce que je disais tout à l'heure, il ne se passe quasiment rien à Rouen. Alors, je n'ai pas indiqué les lotissements qu'on a vus tout à l'heure, en fait, c'est plutôt la période 1204-1220, on excuserait que j'aurais dû indiquer, ou 1230, où là, Paris grandit très vite. Et Rouen ne se remet à grandir que dans une phase ultérieure. Et vous avez le plan qui a été reconstitué par une équipe du CMRS sur Paris vers, c'est à une autre échelle, bien sûr, vers 1380, qui donne une idée de la taille de la ville. Une bonne partie des quartiers qui se trouvent en dehors de l'enceinte de Philippe Auguste, qui est l'enceinte pénultième, avant la dernière, sont des quartiers issus de lotissements, surtout des années 1280. On les voit très bien à l'ouest et au nord. Ici, quelques mots sur les Bastides, tout de même, eh bien, les Bastides, c'est quand même un phénomène assez intéressant, bien sûr, et même assez remarquable. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de la Normandie, je n'ai pas donné de chiffre de création. La Normandie, c'est cinq départements français. Le nombre de créations urbaines ou de grosses opérations d'urbanisme que j'ai trouvées pour trois départements, c'est-à-dire, on n'a pas toute la Normandie, au XII-XIIIe siècle, parce qu'on a très peu de choses avant, si on a le XIe, pardon, XI-XIIe siècle essentiellement, c'est de l'ordre d'une centaine, avec souvent des opérations petites et des agrandissements par opérations successives. Donc, combien de villes a-t-on en Normandie ? Peut-être 25 vraies villes, 50 agglomérations avec marché. Ici, ce qui se passe, c'est une autre échelle du point de vue du nombre de créations, puisque, là, les chiffres oscillent. Qu'est-ce qu'une Bastide, exactement ? On ne va pas développer la question. Je pense qu'en soi, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on pense aux opérations de création ou d'agrandissement urbain significatif, on en a entre 3 et 400, c'est l'ordre de grandeur. Donc, c'est un nombre très important, qui est lui-même beaucoup plus faible que le nombre des créations urbaines de l'expansion allemande en Europe centrale et de l'Est à la même période, puisque là, il s'agit de plus de 1 000 créations urbaines, avec des plans tout aussi réguliers, tout aussi remarquables. On en trouve jusqu'en Ukraine, voire dans le bassin de la Volga, qui est en Ukraine actuellement. beaucoup, un très grand nombre de villes d'Europe centrale actuelle sont issues de créations urbaines allemandes, de colonisations allemandes des XIII et XIVe siècles. Donc, ici, un phénomène qui, par certains côtés, ressemble, un nombre de créations plus faible. Beaucoup de ces créations ne sont pas des villes par leur échelle, c'est quelques hectares, donc on ne peut pas parler de villes. Ce sont des villages, souvent avec des marchés, d'où la forme tout à fait classique, mais là aussi, on la retrouve partout en Europe, de la place, rectangulaire ou carré, au centre du village ou de la ville. Donc, on est souvent à ce premier échelon urbain que j'évoquais tout à l'heure, qui correspond à celui de ces rues marchées qu'on avait en Normandie deux siècles avant. Donc, beaucoup de créations sont de cet ordre-là. Un certain nombre de ces créations vont devenir de vraies villes. On va avoir, là aussi, une différenciation qui va se mettre en place dans le temps. des réussites, des échecs, des échecs relatifs, on a de tout. Plus la création est précoce, c'est-à-dire proche du début vers 1260, et plus les créations ont des chances d'avoir réussi. Plus la création est tardive, et moins elle a eu de chances de réussir. On est déjà assez tard dans le développement du Moyen-Âge, et donc, les grandes crises arrivent très tôt après ces créations, sachant qu'on est tout de même dans un boom de développement pour cette région qui est tout à fait impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire à propos de ce boom ? Si vous m'avez suivi, ce qui est remarquable, c'est le parallèle chronologique entre ces créations et la transformation, l'urbanisation du centre de villes, je l'ai dit, est-ce que c'était des villes avant ? Peu importe, qui préexistaient auparavant, par exemple Bayonne, Marseille, c'est à peu près le même moment où ces développements prennent place, à l'intérieur de fortifications anciennes et sous forme de créations nouvelles. Et puis, si je prends le cas de Bordeaux, les grands lotissements médiévaux extérieurs aux fortifications de Bordeaux, telles qu'elles existaient au XIIe, au début du XIIIe siècle, ils prennent place, pour l'essentiel, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. C'est le même moment. Le grand développement de Cahors, c'est aussi ce moment-là. Il y a aussi beaucoup à Cahors de lotissements, souvent assez petits, à l'intérieur de l'enceinte héritée de l'Antiquité. Donc, on est dans un cadre tout à fait particulier dans ce sud de la France où on a un développement urbain relativement tardif par rapport au Nord, mais très sensible dans l'organisation de l'espace, avec là un urbanisme tout à fait constitué. On a des arpenteurs qui ont des techniques de dessin de l'espace. Le manuel le plus ancien qui subsiste est de la fin du XVe siècle, de la deuxième moitié vers 1360 à peu près, mais nul doute que pour faire ces centaines de sites, évidemment, on avait des arpenteurs, on les voit citer dans les textes, qui avaient des techniques d'arpentage, sachant qu'on a eu un débat avec un collègue qui est historien, qui travaille sur cette région, qui est professeur en histoire médiévale à Toulouse. C'était un débat qui, je crois, est tout à fait intéressant sur, vous voyez, les questions qui peuvent se poser et comment les aborder. On avait un groupe de travail du CNRS ensemble sur la forme des villes au Moyen Âge. Il y a deux gros volumes, vous les connaissez peut-être, villes et villages au Moyen Âge, les dynamiques morphologiques qui sont sorties il y a quelques années aux presses de Tours. Et on a eu un débat à un moment donné. Moi, je disais, parce que j'avais trouvé ça dans les textes et sur un certain nombre de plans, en Normandie, il y a des lectures relativement savantes, déjà, si ce n'est au XIe siècle, du moins au XIIe siècle, j'en ai la preuve, il faut absolument interpréter les tracés aussi en fonction de ça, surtout si on a un niveau culturel des donneurs d'ordre qui est très élevé. C'était le cas de Panteau-de-Mer et de Petit-Andly. Tout à l'heure, le Petit-Andly, c'est une création royale. Donc, c'est le top niveau, si vous voulez, des capacités techniques et conceptuelles. Et Panteau-de-Mer, c'était le seigneur le plus proche du roi, longtemps son conseiller le plus proche et il avait reçu avec son frère, comme je le disais tout à l'heure, une formation de très très haut niveau. Et lui disait, mais ce n'est pas possible, ça ne va pas. Moi, les textes que je trouve qui parlent de ça, puis un jour, on est venu chacun avec nos textes, ils sont au plus tôt du XIVe siècle, après 1350, donc ce n'est pas possible qu'en Normandie, il y ait eu ça. Et puis, je suis venu avec mes textes et puis, entre autres, je suis tombé sur une liste d'ouvrages qui sont donnés à un moment donné par le doyen du chapitre de la cathédrale de Rouen à la bibliothèque du chapitre. Donc, il y a une liste, on est vers 1230 à peu près, il y a une liste de 60 ouvrages. Ces 60 ouvrages sont à 90% à peu près des ouvrages antiques. Antiques. Grecs et romains, traduits évidemment, en latin. Et là-dessus, à peu près la moitié sont des ouvrages qu'on pourrait qualifier de scientifiques. Donc, Aristote, Platon, Euclide et j'en passe. Alors, évidemment, ce sont des textes que d'habitude on lit à la Renaissance chez nous. Quand on parle de l'histoire culturelle en France, on évoque ces textes pour le XVIe siècle, jamais pour le XIIe siècle. Et là, on les voit présents dans un milieu culturel au début du XIIe siècle. Et lorsqu'on lit les choses sur la culture anglo-normande de cette période, ce n'est absolument pas étonnant. On retrouve ça dans des contenus de bibliothèques d'abbéines, des bibliothèques de grands personnages et ainsi de suite. Alors, évidemment, ça pose une question. Bon, d'accord, on comprend ce qui a pu se passer, mais pourquoi est-ce qu'après, en Normandie, il n'y a plus rien ? Alors, il y a plusieurs explications à ça. Première explication, en Normandie, après la conquête de la région par le roi de France, Philippe Auguste, il n'y a pratiquement plus d'opérations d'urbanisme. Il y en a un petit peu à Rouen, on les a vus tout à l'heure, et en dehors de Rouen, c'est à peu près tout. Il y a une vraie ville nouvelle qui se développe en Normandie au XIIIe siècle, c'est Louvier. Mais sur une base, il y a des lotissements relativement réguliers, mais là, il n'y a pas de plan de ville nouvelle. Ça va devenir une ville industrielle entre 5 et 7 000 habitants à peu près, ce qui n'est pas négligeable. Mais donc, il ne se passe quasiment rien. Donc, on n'a pas eu besoin d'une certaine façon de ce savoir-faire. Ceci dit, le grand lotissement du quartier Saint-Nicaise à Rouen, que j'évoquais tout à l'heure de 1240, c'est-à-dire plus ancien que toutes les Bastides du Sud-Ouest, a un plan assez remarquable qui s'inspire probablement de lectures tirées de cette culture normande que j'évoquais à l'instant. Donc, en Normandie, on ne fait plus rien. Et puis, il y a eu aussi au XIIe siècle un phénomène de retour à une culture plus religieuse, puisque c'était des religieux qui portaient cette culture néo-antique, et qu'à un moment donné, ça a été très mal perçu par la hiérarchie religieuse qui a remis tous ces gens à leur place d'une certaine façon. À la différence de ce qui se passe dans le Sud-Ouest, où les Bastides sont tracés par des arpenteurs professionnels qui sont des techniciens et qui, la plupart du temps, ne sont pas des religieux. Même si, vous le voyez en bas à droite, beaucoup de ces Bastides ont été créés sous l'égide d'Abbaye. Alors, quand même, quelques plans. Vous savez à quoi ça ressemble. C'est très, très connu. Vous voyez à gauche des organisations de place. À droite, c'est Beaumont en Périgord. Donc, un plan très régulier, en partie adapté au terrain. On est ici face à un urbanisme extrêmement maîtrisé. On pourrait développer, sur la question des tracés régulateurs, je pense qu'il y a encore du travail à faire. On a probablement plusieurs techniques pour générer ces tracés-là. Dans certains cas, la rotation de la diagonale du carré, c'est assez clair. Dans d'autres cas, simplement des jeux sur des modulations ou sur des figures géométriques. Mais il faut être assez prudent sur ces interprétations. Évidemment, on a peu de documentation, de références pour s'assurer ou tout du moins pour fonder suffisamment les hypothèses. Autre élément à signaler aussi sur ces plans, vous avez aussi souvent de grands îlots qui sont parcourus par une ruelle centrale. Et là, on voit apparaître, ça n'était pas si fréquent pour les périodes antérieures, voire même souvent inexistants, très souvent des systèmes d'évacuation des eaux par ces ruelles centrales. Parfois des canaux qu'on va couvrir, construire après avec des voûtes. donc là aussi, un urbanisme tout à fait intéressant. Et puis, autre chose à noter, c'est ce qu'on a dans beaucoup de cas autour des places, ce système des galeries, des arcades. Les arcades n'ont souvent pas été prévues à l'origine dans les plans et ont souvent été rajoutées par la suite, parfois au XIVe siècle. Donc, c'est un des éléments d'évolution de ces structures. De même que, très souvent, les fortifications sont postérieures et ont été mises en place dans le cadre de la crise de la guerre de Cent Ans. Alors, si j'ai choisi cette image, donc de Grenade-sur-Garonne, une fondation de 1290, c'est parce que, vous le voyez très bien, on a bien un espace planifié de façon très régulière qui est celui de la ville, de quelques abords de la ville. Alors, est-ce que c'est parce qu'on prévoyait une extension et que cette extension n'a pas eu lieu ou a échoué parce qu'on a aussi une rétraction de l'urbanisation dans de nombreux cas par la suite ou est-ce que c'est simplement l'espace foncier qui était disponible et on l'a redécoupé ? Il est clair que lorsqu'on fait une ville comme ça, on efface le parcellaire pour mettre en place un nouveau parcellaire. C'est évident, on fait table rase. C'est un peu comme la rénovation urbaine des années 70 ou même parfois aujourd'hui. Mais ce qui est remarquable et c'est de ça dont je... là-dessus que je voulais insister, c'est le fait que vous voyez l'organisation du tissu rural, du parcellaire rural, est une organisation évidemment antérieure à la création de la ville nouvelle. C'est-à-dire que là, on vient s'insérer dans un cadre territorial qui est déjà en place et on vient simplement le compléter du point de vue de l'urbanisation. Donc, c'est un mouvement assez général pour cette région-là. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a des études relativement approfondies dans seulement certaines régions. Et effectivement, beaucoup, beaucoup de travail reste à faire. J'ai pris ici quelques plans simplement pour montrer l'ampleur du problème. Vous avez ici un petit plan qui est celui de Morlaix, je crois, en Bretagne, à gauche, et évidemment, c'est planifié. Évidemment. Une petite ville planifiée et en Bretagne, on en a un certain nombre. Mettons qu'on n'a pas d'études systématiques, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire récupérer les cadastres anciens, les redessiner, les normaliser. Ça prend du temps. Mais tant qu'on ne fait pas ce travail-là, on ne peut pas avoir une idée de ce qui s'est passé en Bretagne. La même chose pour la région Rhône-Alpes. Vous avez à droite le plan de Chambéry, donc en 1790, avec l'enceinte de la fin du Moyen-Âge, lorsque la ville est devenue ville principale de l'État du Duc de Savoie, qui est un État important. Et vous avez le noyau initial qui correspond à cette rue large. On avait aussi une église dans l'Axe qui a été détruite déjà à cette époque-là. des Halles, et ça ressemble évidemment beaucoup à ce qu'on a en Normandie pour le XIe siècle. C'est probablement la fin du XIe siècle ici. Et en Suisse, on a des choses très comparables. On est dans un monde culturel qui est probablement le même. En Rhône-Alpes, on a un certain nombre d'extensions quadrangulaires planifiées avec des îlots carrés ou rectangulaires. Il y en a à Hévion, ce n'est pas connu pour ça, Hévion, mais Hévion, c'est très clair. Châtillon sur Chalaronne et ainsi de suite, à Crémieux, on pourrait continuer la liste. Pas d'études générales et ça nous aiderait quand même de savoir ce qui s'est passé. Les ducs de Savoie ont eu une politique de création urbaine très forte. Les Suisses ont, quant à eux, fait des études systématiques sur leur territoire. Et puis, on pourrait continuer. On a Pont-à-Mousson à gauche. Vous voyez, là, c'est dans un État pour le XVIIe et les lotissements sont médiévaux. À droite, vous avez Gravelines dans le Nord. Là aussi, on est face à de l'urbanisation régulière. C'est près de Dunkerque. Le plan de Dunkerque est le plan d'une Bastide d'une certaine façon. Ça n'a pas de sens de parler de Bastide. C'est le plan d'une ville neuve du XIIIe siècle. Et j'en passe. C'est à faire. Quelques mots sur les maisons. Je ne vais pas en dire trop sur les maisons. Je crois que ce n'était pas la thématique principale d'aujourd'hui. Mais simplement, deux, trois petites choses. Vous voyez, un dessin reconstitué à partir de fouilles archéologiques à gauche, à Douai. Ça nous montre à quoi pouvaient ressembler les maisons dans le courant du XIe siècle, dans un certain nombre de villes. Parfois, l'architecture était quand même un petit peu plus sophistiquée. Ici, on est dans un quartier un peu périphérique, probablement pauvre. Mais vous voyez des maisons, et c'est ça qui est à retenir, isolées sur leur parcelle, en retrait de la rue et avec un pignon orienté vers la rue. Ce cas de figure, on le retrouve partout où on peut le renseigner. une maison a été rencontrée, découverte, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, à Cluny, des alentours de 1100. Alors, elle est en pierre, mais c'est la même chose. En fait, la même chose en pierre, elle est un peu moins reculée par rapport à la rue, mais c'est pareil, avec des passages sur les côtés. Et je vous ai mis à droite le dessin détaillé ou schématique de maisons du XIVe siècle ou antérieures que j'ai pu reconstituer sur Rouen. Et c'est l'illustration de l'évolution après ce qu'on a vu à gauche, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a dans le courant des XI, XIIe siècle et XIIIe siècle ? On rapproche les maisons de l'alignement de la rue. Évidemment, lorsqu'on est à l'alignement, il faut un contrôle de l'espace public et ça correspond à cette mise en place aussi du règlement d'alignement que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, beaucoup de ces maisons étaient à Pignon et avaient des passages sur les côtés qui vont disparaître par la suite. Alors à Rouen, grande ville, on a des maisons jusqu'à trois étages et les maisons sont très individualisées. La plupart des maisons sont à Pignon, voire apparaître seulement des maisons à murs Goutreau sur rue, à toit parallèle à la rue. Bon, je passe vite. À droite, c'est une maison de Cahors au XIIIe siècle. À gauche, des dessins du XVIIe siècle qui vous montrent les encorbellements à Bayonne. pour des maisons qui sont déjà assez hautes, deux étages, voire trois. Les maisons de Bayonne avaient aussi des pignons sur rue. Alors évidemment, avec la toiture romane, avec une faible pente, c'était la même chose très certainement dans une ville comme Lyon et dans l'essentiel du sud de la France. Autre phénomène aussi, pendant cette période, c'est ce que certains ont appelé la pétrification de l'architecture civile, c'est-à-dire le fait qu'on voit apparaître, notamment dans les milieux sociaux les plus élevés, les plus riches, des maisons en pierre. Et parfois, c'est toutes les villes pratiquement qui deviennent en pierre. À Cluny, la plupart des maisons étaient en pierre, mais peut-être qu'on ne connaît rien sur les maisons en bois. C'est peut-être par défaut qu'on peut dire ça. Il faut toujours être très prudent. Donc, à gauche, un exemple remarquable parce qu'il est une illustration parfaite du schéma, c'est Varsovie. Au début du XIVe siècle, vous voyez, les maisons de pierre sont regroupées autour de la place du marché, création coloniale allemande, très typique. Et puis, à droite, c'est Rouen. Malheureusement, la figure n'est pas très lisible. On voit les maisons de pierre à l'intérieur de l'enceinte, essentiellement de l'enceinte de la fin du XIe siècle. Et puis, les petits triangles, ce sont des maisons de bois telles qu'on les connaît pour cette période-là. Il y en avait aussi, évidemment, beaucoup à l'intérieur. Et là, ça a pu être aussi réglementé, ne serait-ce que parce que une des condamnations, lorsqu'on défaillait au règlement de la commune, c'était ce qu'on appelait l'abattie de maison. Alors, l'abattie de maison, d'après des textes un peu plus tardifs, on décèle la façade de la maison, on y accroche des cordages, on tire dessus et on fait tomber la façade. C'est plus facile avec une façade en bois. Évidemment, avec une façade en pierre, c'est impossible. Bien. J'aborde maintenant la période des crises de la fin du Moyen Âge. C'est une période, évidemment, très importante pour comprendre qu'est-ce qu'est la ville médiévale aujourd'hui, d'une certaine façon. Alors, il s'est passé bien autre chose après. Mais là, il se passe des choses qui vont, d'une part, profondément blesser, presque au sens propre, physique, les villes. D'autre part, conduire à des réaménagements ou à des aménagements qui vont les cristalliser sous une forme différente de celle qu'elles avaient à leur apogée. Je m'explique. on a deux crises qui se chevauchent, qui s'accumulent et qui vont durer toutes les deux longtemps. La première, chronologiquement, c'est la guerre de Cent Ans. Alors, la guerre de Cent Ans, elle démarre dans les années 1320, 1330. Et puis, on a un événement qui est très important pour nos villes. C'est 1346, la chevauchée du Prince Noir. Dans le nord de la France, il est même allé jusqu'à pas très loin de Lyon. Il s'est quand même bien promené. Et cette chevauchée, évidemment, fait très, très peur. Il ne rentre pas dans la plupart des grandes villes. mais il en pique quelques petites au passage. Et puis, surtout, il n'y a rien pour l'arrêter. Donc, ça fait très, très peur au pouvoir royal français. Et une des décisions qui sont prises à ce moment-là, alors, ça, ça fait partie de ces choses qui sont difficiles à tracer parce qu'il faut regarder les archives de chaque ville. Il n'y a pas de décision centrale. Mais je sais qu'en avril 1346, le roi a envoyé injonction à Caen, à Rouen et à Lyon de construire de nouvelles enceintes. Trois villes. Deux villes importantes. Une ville très importante, Rouen. Deux villes. Lyon, c'était peut-être 25 000, 30 000 habitants. Caen, de l'ordre de 15 000. Donc, deux villes relativement importantes. C'est peut-être cette même décision qui a touché Paris. Mais la date traditionnelle de l'enceinte de Paris, c'est les années 1360 et qui a touché d'autres villes. Mais vous voyez, pour savoir, il faut fouiller les archives. Et c'est parfois au coin d'un dossier qu'on trouve la chose et d'un dossier qui n'a parfois rien à voir avec les fortifications de la ville. En Rouen, je l'ai trouvé parce que les religieux refusent de payer leur cote-part. Dans chaque cas, on leur demande de payer un sixième. Puis évidemment, ils rechignent, comme toujours. Donc, ils rechignent et on a des textes là-dessus. Et c'est dans ce cadre-là qu'on les trouve. Donc, cette chevauchée, c'est très important parce qu'on décide de faire des enceintes. Alors, à Rouen, on fait tout de suite un fossé et une enceinte en bois. Mais ce qui est très intéressant, c'est de regarder au cas par cas ce qu'on a fait concrètement dans les décennies qui ont suivi parce qu'on fait d'abord un fossé puis une palissade puis ensuite, c'est classique, c'est presque toujours comme ça qu'on fait au Moyen-Âge. On ne construit quasiment jamais une enceinte tout de suite en pierre. On a pratiquement toujours la phase palissade, y compris au 15e siècle, au 14-15e siècle. Donc, soit on consolide la palissade en remplaçant les portes et les murs par des constructions en pierre, soit on l'amandonne. à Lyon, par exemple, ça correspond au boulevard de la Croix-Rousse, en gros, pour ceux qui connaissent Lyon, on fait un fossé et puis en fait, on ne va plus rien faire d'autre. Donc, l'enceinte de cette époque-là à Lyon, elle n'est pas là. On va l'abandonner tout de suite. À Rouen, à un moment donné, on veut protéger le quartier Saint-Gervais qui se trouve au nord-ouest de la ville. On avait 700 foyers dans la paroisse en 1947, avant le deuxième événement important de cette époque. 700 foyers, c'est plus de 3 000 personnes, en gros. C'est quand même pas mal. Ça mérite quand même une protection. Mais là, comme c'était une paroisse dont la seigneurie était religieuse, les religieuses, c'était l'abbaye de Fécamp, on refuse de payer, donc on ne va pas la protéger. Donc on a souvent des calculs d'optimisation en quelque sorte en fonction de la situation du tracé et des coûts et on adapte les réalisations en fonction de ce qui va se passer après. Et c'est là où le deuxième événement majeur arrive. C'est juste après, à partir de 1348, c'est la grande peste noire. Alors, on a beaucoup débattu des destructions de la baisse démographique due à cette grande peste. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été massive. On a des chiffres, par exemple, il y a les épidémies qui reviennent, de même que la guerre de Cent Ans va durer jusqu'en 1453, si je ne me trompe. Les épidémies reviennent et dans certaines régions, on a des chiffres qui sont assez fiables et qui nous permettent, par comparaison avec l'État avant la peste, d'avoir une idée de la population sur un territoire donné aux alentours de 1420 à peu près. Alors, on a de bonnes données pour la Provence et de bonnes données pour le pays de Côte, donc région nord de la Normandie, puis on pourrait citer bien d'autres cas. Passons. La perte de population est de l'ordre des trois quarts. Les trois quarts. Alors, il ne faut pas s'étonner que la démographie des villes s'effondre, évidemment, et parfois bien plus des trois quarts. Donc, on abandonne les quartiers périphériques, on a des maisons vides en ruines, ce qu'on appelle des places vides dans les textes du nord de la France, en quantité à cette époque-là. Souvent, on a des règlements qui disent qu'il faut les clore pour que les gens ne jettent pas leurs ordures et ainsi de suite. Donc, on a des villes en ruines d'une certaine façon et la ruine, ce n'est pas la ruine militaire, même si ça arrive parfois, c'est essentiellement la ruine liée à l'abandon. Alors, on récupère les matériaux, on fait tout ça. Donc, la ville, dans la première moitié du XVe siècle, c'est une ville vraiment très, très abîmée et donc, les enceintes, on s'épuise à les construire lorsqu'on les construit. Parfois, on abandonne les tracés trop larges et puis, on abandonne les quartiers extérieurs, souvent, on les rase à l'occasion des sièges. Donc, on a vraiment des destructions importantes. Et j'ai pris deux exemples ici. Arc-la-Bataille, qui est une ville, une petite ville dans le courant du XIIIe siècle. on parle de 500 foyers, donc, ça fait de l'ordre de, en gros, 2000, 2500 habitants, ce qui n'est pas ridicule. On ne construit pas de fortifications et quand on regarde le cadastre des alentours de 1820 ou 1830, on a une centaine de maisons. Donc, on est très en retrait par rapport à ce qu'était cette petite ville du XIIIe siècle. Vous voyez, il y avait une petite fortification qui existait, elle est quasiment vide, avec un très beau château. C'est un des plus beaux châteaux en Normandie, si jamais vous connaissez. Et puis, à droite, l'exemple de Montpellier, qui est quand même assez magnifique, vous avez en rouge l'enceinte du début du XIIIe siècle et en bleu, l'enceinte décidée aux alentours de 1360, alors peut-être un petit peu avant, peu importe, 1360, à peu près trois fois plus large du point de vue de la superficie en close. On construit des portes, une partie du mur et puis après, on abandonne. Et en fait, cet espace a été très largement abandonné par la suite. Et pourtant, lorsqu'on dit qu'à Montpellier, il y a peut-être jusqu'à 40 000 habitants sur la base du dénombrement du XIVe siècle, eh bien évidemment, ça ne peut pas être à l'intérieur de l'enceinte rouge. C'est impossible. On a 40 hectares, ça ferait 1 000 habitants à l'hectare, ça ferait une densité double de celle des secteurs les plus denses de Paris et de Rouen, ce n'est pas possible. Donc ça marche si on prend toute la ville. Donc voyez l'ampleur de la rétraction. Alors on a pire. Le cas le plus important que je connais, c'est celui de Zypre en Belgique, où on a une enceinte au XIIe siècle qui en sert à peu près 60-70 hectares. On construit, on commence une immense enceinte de 400 hectares au XIVe siècle et on l'abandonne. Et on sait par les fouilles archéologiques, par significatif de cette emprise, à l'intérieur de la nouvelle enceinte qu'on avait construite pour favoriser l'extension urbaine, était bâtie. Et en fait, les célèbres halles d'Ypres, les Hallodras, ne s'expliquent que dans le cadre d'une grande ville de peut-être 30-40 000 habitants avec cette logique d'enceinte très très large. Donc vous voyez, c'est un moment qui est évidemment très important et ça dure quand même assez longtemps. Au passage, c'est un événement qui par certains côtés est comparable à celui de la fin de l'Antiquité. Vous savez, on construit des enceintes dans un contexte difficile à la fin du IIIe siècle, au IVe siècle. On a aussi des épidémies mal connues, mais on sait maintenant, on a tendance à réévaluer leur impact. Il y a une grosse épidémie de peste au milieu du VIe siècle qui semble avoir achevé un certain nombre de régions déjà bien abîmées. Certains disent que la peste du VIe siècle a plus fait pour faire disparaître les villes anglaises que l'arrivée des anglo-saxons. vous voyez les remises en question historiographiques qu'on voit apparaître de temps en temps. Évidemment, elles sont importantes. Ici, la crise est évidemment moindre. Elle a duré moins longtemps, mais vous voyez, c'est quand même une crise très profonde. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Évidemment, on va reconstruire. Alors, oui, deux autres exemples d'abandon assez jolis. En haut, c'est un bourg construit à côté du château à Montaner dans le sud de la France, un château remarquable. Donc, vous voyez la ville neuve. Alors, quand vous avez des toponymes de ville neuve dans l'espace rural, parfois, il y a eu des agglomérations et même assez souvent. Et puis, en bas, le cas de Chantosso qui est quand même assez remarquable aussi. Un gros château, vous l'avez à gauche, l'enceinte de la fin du Moyen Âge. Et puis, tout ça, c'est quasiment abandonné encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ça l'est encore plus puisque c'est un domaine qui appartient à une grande famille qui en a fait son parc. Et l'agglomération ne renaît à l'époque moderne qu'à l'extérieur. Donc, ce sont parfois des effets qui sont très importants. Alors, évidemment, il faudrait parler des logiques de fortification. Je risque de dépasser un tout petit peu du temps. Je suis désolé, mais pas de beaucoup. Vous voyez, j'ai pris l'exemple de la Normandie. Malheureusement, on n'a pas de cartographie comme ça pour d'autres régions pour l'instant. Ça serait évidemment très utile. C'est ça qui permet d'évaluer la transformation d'un réseau de villes, les dynamiques qui sont en jeu. Vous voyez en haut les nouvelles fortifications à la fin du XIIe siècle, au tout début du XIIIe en Normandie, dans le cadre des guerres avec le roi de France. Ce qui est nouveau, c'est en vert, les anciennes sont en orange. Et donc, l'essentiel de ces fortifications sont à l'est de la Normandie. Évidemment, c'est la région des guerres. Et ce sont des guerres qui ont été violentes puisqu'on sait que, là aussi, il y a des chiffres. La population de la Normandie, après son rattachement, baisse entre un quart et un tiers. L'économie, les fermes sur les marchés s'effondrent de plus de 60% sur un certain nombre de grandes villes. donc, la blessure est très profonde, contrairement à ce que certains historiens n'ont pas été une annexion comme ça parce que les élites normandes étaient prêtes à se laisser rattacher pas du tout. Et puis, autre période de guerre donc en Normandie, c'est celle de la guerre de Cent Ans. Et à nouveau, vous avez cartographie ici des fortifications nouvelles et des disparitions. Là où les cercles sont orangés, ce sont les enceintes qui ne sont pas remises en fonction. Donc, beaucoup d'enceintes des guerres avec Philippe Auguste qui ne sont pas réactivées. D'autres le sont, parfois avec des superficies un peu réduites. Rouen, l'enceinte, est considérablement agrandie. Et vous avez quelques fortifications nouvelles. Les plus remarquables sont le long de la Seine, Louvier, la ville nouvelle dont je vous parlais tout à l'heure, dont le développement est très rapide entre 1200 et 1250. Et puis, plusieurs villes sur l'estuaire de la Seine. Donc, on a Honfleur, Arfleur et Montevilliers. Et là, il s'agit évidemment d'un verrou stratégique face au point d'accès principal du point de vue militaire pour les Anglais. Et c'est pour ça qu'elles ont été fortifiées, d'ailleurs, en partie par les Anglais, d'ailleurs, pas seulement par les Français. Donc, on voit aussi des villes qui émergent, d'autres qui déclinent. Bayeux, qui est un gros cercle orange en haut, c'est une ville qui devient tout à fait secondaire. Rouen, Caen prend la place. Dieppe, qui était une ville importante, va rester une ville relativement importante jusqu'à l'époque moderne. Elle va se déclasser après. Verneuil-sur-Avres, c'est le gros rond ici en bas, sur l'échelle du bas, est une ville qui sera quasiment abandonnée après. Alors, deux dernières choses pour en finir avec cette période. Une première chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est, je l'ai déjà fait tout à l'heure, c'est le fait que beaucoup des maisons dites médiévales qui subsistent dans nos villes sont en fait dans une configuration qui est de l'extrême fin du Moyen Âge, qui est en fait de la reconstruction du Moyen Âge. Le mot a déjà été employé par d'autres que moi. La période, surtout après 1480, est vraiment une période de reconstruction. C'est celle d'une renaissance. Alors, vous voyez, je suis prudent, je dis une renaissance, évidemment, il ne faut pas confondre la renaissance stylistique à l'antique, directement inspirée, évidemment, de ce qui se fait en Italie, quand on ne passe pas directement par des maîtres d'œuvre et des artistes italiens, donc surtout à partir de 1510 et encore plus de 1520, à 1530. Il ne faut pas confondre cette renaissance avec la renaissance des villes et de l'urbanisation et toute la société française, on pourrait presque dire ça, à partir de 1480, on reconstruit massivement dans les villes, vraiment massivement. À Rouen, j'avais fait une estimation, on doit... On reconstruit au moins la moitié des maisons après 14... Entre 1480 et 1520, à peu près. À Lyon, c'est la même chose, les maisons dites renaissantes sont en fait des maisons gothiques. Il y a très très peu de maisons stylistiquement à l'antique. À Rouen, il y en a quelques-unes, elles commencent assez tôt aux alentours de 1520, on est plus proche des milieux royaux. Donc, comment dire... Évidemment, il se passe quelque chose au moment de cette reconstruction. Et à Rouen, c'est très frappant et je pense qu'on le voit dans d'autres villes très très bien. Je pense à Thiers où il reste beaucoup de maisons de cette époque-là, des ensembles très très bien conservés dans des villes bretonnes aussi. C'est le fait qu'on rationalise très probablement la production puisqu'on produit énormément. Ce qui est étonnant lorsqu'on compare donc les maisons du XIVe siècle et celles de la fin du XVe siècle à Rouen, mais je le redis, c'est comme ça dans beaucoup de villes, celles du XIVe siècle sont très individualisées architecturalement avec des tailles très variées, des pignons qui expriment la puissance des bourgeois, leur richesse. Et là, vous le voyez à Rouen, les maisons du centre-ville reconstruites à ce moment-là, il y en a très peu qui détonnent. On a l'impression qu'il y a une richesse beaucoup plus répartie, ce que nous confirment les sources sur la richesse des gens. On a beaucoup moins de grandes fortunes immobilières et foncières et puis on a une espèce de normalisation des hauteurs d'étage, des longueurs de travail autour de 10 pieds. La moyenne de toutes ces travées, c'est 10 pieds, c'est-à-dire 3,25 m. Les niveaux font 3,25 m de haut, les encorbellements font 1 pied systématiquement. Donc on a une architecture qui est très, très codifiée, probablement parce qu'il faut produire beaucoup et parce que l'échelle des richesses est beaucoup plus réduite. Et puis ces toits avec un parallèle à la rue, pardon, qui donnent évidemment un paysage très, très différent de celui des grandes rues de la ville du XIVe siècle, scandé par les grands pignons très individualisés, souvent séparés de passages des grandes familles bourgeoises. Donc ça, c'est une transformation très importante dans nos villes qui est une transformation typologique qui touche aussi aux distributions. Vous avez à gauche un schéma, en haut à gauche, avec la maison à pignons, on en fait encore quelques-unes à la fin du XVe siècle, et puis sa courette, mais là, il n'y a plus de passage. Et puis la maison, j'allais dire, type, telle qu'on va en construire jusqu'au XVIIIe siècle, au moins, en tout cas jusqu'au XVIIIe, avec un corps de bâtiment sur rue, une galerie qui dessert un corps de bâtiment en fond de parcelle et une cour entre les deux. Alors à Rouen, elles ont deux étages, à Lyon, elles ont quatre étages, parfois même cinq, dans le centre de la ville, c'est plus dense, mais dans le fond, c'est le même type, c'est la même chose. À Paris, c'est à peu près la même chose aussi, c'est plus élevé qu'à Rouen pour la même période. Donc, vous voyez une transformation qui est liée à cette reconstruction et qui laisse une ville différente de ce qu'elle était avant. La vraie ville médiévale, ce n'est pas la ville telle qu'on la voit là, telle qu'on vient d'en voir l'architecture, c'est la ville du XIVe siècle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la ville, avant ces grands événements du milieu du XIVe siècle, c'est une ville ouverte. À Rouen, la moitié des habitants vivent en dehors de l'enceinte. À Paris aussi, dans la plupart des villes, un tant soit peu dynamique, c'est le cas. Donc, la ville médiévale, du sommet médiéval, c'est une ville sans fortification, avec l'ancienne fortification complètement prise, plus ou moins prise dans les maisons. À Rouen, on a même eu, même s'il y a eu des interdictions, un lotissement du fossé de l'enceinte normalement active en 1320, alors même que, normalement, c'était l'enceinte de la ville. Bon, ça s'explique, c'est des histoires juridiques un petit peu compliquées, sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Ça a protesté, évidemment, construire sur un fossé un lotissement de 70 maisons. Il est très intéressant, une partie de ces maisons subsiste toujours aujourd'hui, vers 1320. Il y avait des latrines collectives, donc on est face à de l'urbanisme intelligent, qui est bien pensé, des maisons avec un toit parallèle à la rue, un seul étage, construction en bois. Donc, on les a construites, alors même qu'il n'y avait pas de nouvelles fortifications. Mais, en fait, il fallait parcourir 500 mètres à partir de l'entrée de la ville pour arriver à l'ancien fossé à cet endroit-là. Et on a du mal à imaginer ça parce qu'on a construit les fortifications au 14-15e siècle, liées à la guerre de Cent Ans, et puis on a tout détruit autour. Donc, on a fini par figer cette idée de la ville où on rentre dans la ville quand on passe la porte. Début du 14e siècle, ce n'est pas ça. J'insiste beaucoup là-dessus. Et là, vous avez ce que j'ai appelé l'image d'Épinal de la ville médiévale à plusieurs titres, à deux titres moins. C'est Strasbourg dans son état de la fin du 15e siècle. Donc, premier titre, la ville est délimitée par sa fortification. Je le redis, c'est très trompeur. Et même à l'intérieur des fortifications, on peut avoir des niveaux d'abandon importants. Certaines villes à la fin du Moyen-Âge ont été presque abandonnées à l'intérieur pour être ensuite réurbanisées au moment de la période moderne, voire même encore plus tard. On a quelques exceptions. Et puis, on vient de voir une ville qui était totalement abandonnée, Chantosso. Donc, faire très attention à ça. Et puis, le deuxième aspect des choses, toujours le même, c'est le fait qu'on a consolidé ces fortifications. On a eu tendance, au 16e siècle, à y rajouter des boulevards, plus tard, des bastions. On les a figés, d'autant plus que, dans la période moderne, dans la plupart des cas, on ne rejoint même pas la quantité de population qui existait au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est un monde plein, celui parfois du 12e siècle, déjà en Normandie, en Anjou-Touraine, dans ces régions-là. Celui du début du 14e siècle, en Ile-de-France ou dans le sud de la France, c'est un monde plein qui est arrivé probablement aux limites des possibilités d'exploitation de son environnement. Et donc, on est déjà dans un contexte de dégradation tel de cet environnement que les récoltes deviennent plus difficiles et ainsi de suite. Certains font l'hypothèse que si les pestes ont pu se répandre aussi facilement, c'était à cause de ça, donc cet épuisement de l'environnement. Donc, premier point, la fortification qui ferme la ville, on voit la ville avec son mur et les clochers qui dépassent. Et deuxième point, donc, il n'y a pas qu'à Strasbourg qu'on trouve ça, mais à Strasbourg, c'est tellement joli. Vous voyez l'enceinte ici du 13e siècle. Elle forme ce qu'on appelle l'ellipse à Strasbourg et cette ellipse est tracée à partir d'un point central qui est l'hôtel de ville au milieu du marché. Donc, en fait, c'est une figure géométrique assez étonnamment régulière, qui est dessinée autour, je le redis, de l'hôtel de ville. Les extensions, les protections du 15e siècle étant plus bricolées d'une certaine façon, on n'a pas eu les moyens de mettre en place une figure de ville idéale. L'enceinte d'Ypres décidée au 14e siècle avait cette forme idéalisée et on en a de nombreux exemples. Celle de Turin, pardon, de Milan, là aussi, est répartie de façon uniforme autour de l'hôtel de ville qui se trouve placé parfaitement au centre de la ville. On a souvent, au 14e siècle aussi, placé les hôtels de ville au milieu de façon soignée, entre une partie ancienne de la ville et une partie d'extension du 13e siècle ou du 14e siècle pour des questions politiques et symboliques. On pourrait en multiplier les exemples. Donc, vous voyez, ça, c'est la ville qui, d'une certaine façon, va perdurer jusqu'au 19e siècle. C'est la ville telle qu'elle est figée par les crises, les catastrophes qui se développent à partir du milieu du 14e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est que la ville médiévale ? Je terminerai par ça. Vous l'avez vu, c'est une ville extrêmement multiple qu'on ne peut absolument pas réduire à des choses très simples puisque les variations régionales sont extrêmement importantes. la chronologie est très variable suivant les territoires et les villes. Les formes de planification varient suivant les périodes et les territoires. Les devenirs, alors, on pourrait faire une typologie des devenirs, des parcours de villes, un petit peu, mais c'est souvent un petit peu trompeur. On a tellement d'exceptions. On s'est beaucoup attaché aux villes nouvelles, mais ça n'est vraiment qu'un petit aspect des choses. Je pense que vous l'avez saisi. il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur des carcasses des villes héritées de l'Antiquité. Et puis, il faudrait aussi, évidemment, ça n'était pas l'objectif aujourd'hui, le temps manquant évidemment beaucoup trop, parler d'un certain nombre de choses qui se passent au Moyen-Âge puisque c'est là que se passe la transition entre l'Antiquité et ce qu'on a vu aujourd'hui. Il s'est quand même passé pas mal de choses en France qu'on commence un petit peu à connaître. Si je vous cite une ville comme Quintovic, par exemple, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ça a été probablement une des villes les plus importantes en France au IXe siècle avant les Vikings. Ce sont des Vikings qui en ont provoqué la disparition. Une quarantaine d'hectares. On est à l'embouchure de la Canche dans le nord de la France. C'était un port majeur d'échange avec l'Angleterre qui est l'équivalent de l'autre côté. C'est une ville qui s'appelle Hamwick. Est-ce que vous la connaissez ? À peu près 40 hectares aussi à côté de Southampton. Des villes fondées sur l'échange, sur l'économie, sur le commerce, l'artisanat, à peu près 40 hectares chacune et qui disparaissent sous les coups des Vikings. On pourrait évidemment continuer comme ça. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses. J'espère que je vous ai donné un certain nombre d'éclairages nouveaux sur ces questions. Je vous remercie. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501